Bonjour et bienvenue dans ce Game of Roll, reprise de Game of Roll, saison 2, épisode 8. Je suis un peu perturbé, je vais vous dire pourquoi. Atlan vient de lancer ses idées, il a fait un sang. On s'est tous dit, oh là là, il a dit, regardez, je teste, un sang, et on s'est dit, oh là là, comment ça va. Mais ça part sous les meilleurs auspices. Alors, on est en 2019, ça fait un an qu'on est tous ensemble au Game of Roll, je suis très content. J'ai envie de trinquer. On commence, c'est parti, allez, on trinque. Putain, j'ai rien dedans, ça porte malheur. Et puis Soda, il en renverse partout, c'est parfait. C'est la bonne ambiance, je suis extrêmement heureux de retrouver Lame qui joue Nicolas, Daz qui joue Clodomir, Lydia qui joue Caïtra, et Deriv qui joue... Le sang. Atlan, voilà, le créateur de 92. Il y a sur le Discord et sur Twitter, on a Twitter un bingo. Donc vous pouvez l'imprimer, le cocher, tout ce qu'il y a. Déjà, vous pouvez cocher le sang de Deriv, c'est déjà fait. Tout à fait. Alors, plusieurs petites choses à vous dire. Déjà, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en train d'écouter, en ce moment, ce que je suis en train de dire, sur YouTube ou en podcast. Et ils m'envoient beaucoup de messages en disant, fibre, fibre, ça veut dire quoi, subber ? Parce que moi aussi, je voudrais subber et je voudrais avoir mon nom dans Game of Roll. Parce qu'en sub, on a son nom. Alors, c'est quoi, Lame ? Donc le sub, ça fonctionne que sur Twitch. Donc pour les gens qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent en podcast, il faut venir dans les séances en live sur Twitch. Et subber, c'est s'abonner à une chaîne de Twitch. Donc donner un petit peu d'argent mensuellement ou sur un coup. Et on devient membre, on va dire, VIP avec des petits avantages. Sur Discord, on a accès à des emotes. Et évidemment, on aide l'émission. Et on a son nom qui peut apparaître dans le jeu. Voilà, et si vous le subez ce soir, nous vous invitons déjà à nous regarder en direct parce que tout peut arriver. Vous voyez, les fails en direct, les aventures qui arrivent en direct. Mais il y a trois avantages énormes. Le premier avantage, je l'ai sous la main, voilà. Il y a parmi les gens qui vont semer ce soir, quelqu'un qui sera tiré au hasard et qui va gagner, encore une fois, j'en avais plein, le jeu de rôle Sherwood où on interprète un joyeux compagnon d'un célèbre hors-la-loi qui vole aux riches pour donner aux pauvres dans la forêt de Nottingham. C'est placé, vous voyez, ça vous rappelle peut-être un dessin animé de Disney avec un renard. Le deuxième pouvoir... On a pas prononcé le nom, c'est ça ? Oui, non, c'est Robin et Bournald. Ah, d'accord, le mec c'est un gilet vert. C'était un peu, voilà. Le deuxième pouvoir ultime, et là, on parle vraiment, on monte un petit peu dans le game, c'est qu'on a créé un emote, un emote sur le Twitch de dés 92, voilà. Et donc les gens qui vont semer ont le droit de faire ces petits dés. J'espère qu'en ce moment, je ne peux pas voir le chat, j'espère que vous mettez plein de petits dés en hommage à tous ces lancers. Et dès qu'il y a les dés qui lancent, dès que des 4 lancers regardent de travers, vous n'hésitez pas, envoyez ces petits dés, ça va donner l'inspiration. Et évidemment, l'avantage suprême de semer, c'est que vous rentrez dans une liste magique dans laquelle vous pouvez devenir, rentrer dans l'immortalité, puisque vous allez devenir un personnage. Allez-vous devenir un charpentier comme Linkouf ? Allez-vous devenir, je ne sais pas, j'ai plus... Jotun. Jotun, le voleur. Mais Jotun, dans le Game of All Stars, il est devenu un conducteur de Camaro, figurez-vous. Allez-vous devenir comme Nilna et Arcana des Lapins ? Donc on peut vraiment devenir n'importe quoi, simplement, il faut semer. Ok. Alors, ce soir, c'est la dernière, c'est la dernière d'un collaborateur qui nous a suivi pendant de nombreuses émissions, c'est Mika. Oui. Voilà, Mika qui s'occupe du son. Et il a parfois galéré, on le sait, parce que c'est pour ceux qui font ça en direct, mais il a toujours été vaillant sur le pont en pleine tempête, il a toujours été avec nous. Donc Mika, j'aimerais que vous mettiez sur le chat, voilà. Merci Mika. Alors, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que maintenant, on voit la régie, il y a un petit... Et Mika, il pleure. Voilà, Mika, il pleure, mais il pense à vous, vous pouvez lui envoyer des petits cœurs Mika, peut-être nous le reverrons un jour, mais en tout cas, il nous dit adieu, c'est la dernière fois, et j'espère qu'il va nous faire... Les formica. Ouais, les formica, les petits chats qui hurlaient, c'était lui, les coups de fouet dans la partouze, c'était lui, donc voilà, pensez à lui. Sinon, alors, ne vous inquiétez pas, alors il y a des gens aussi qui nous ont dit, Game of War, c'est bien, c'est vraiment bien, mais c'est un peu long, parce que... Comme cette intro de 30 secondes. Ouais, mais on se retrouve, on se fait des câlins, vous allez voir. Non, mais il a un passion de mourir, il a un passion de mourir, Daz. Ouais, ouais. J'avoue. De mourir ou de revivre. Donc, Game of War, c'est un petit peu long, donc, on va faire des émissions deux fois plus courtes, mais ne paniquez pas, c'est-à-dire que ce soir, l'émission sera aussi longue que prévue, simplement, à un moment où je vais faire une pause, genre suspense, et c'est la fin de l'épisode, et hop, cinq secondes après, même pas une seconde après, on va reprendre. Donc, ne vous inquiétez pas, restez là, surtout si je vous dis que c'est la fin. Par contre, la deuxième fois que je vais rester à la fin, là, ce sera vraiment à la fin. Et restez quand même, on ne sait jamais, il y a peut-être une séquence post-générique, on ne sait pas. Donc, en tout cas, ce sera coupé. Il y a Nick Fury qui apparaît, alors. Oui, c'est ça, oui. Il y a Cyprien et Squeezie qui arrivent, et voilà. Et est-ce que j'ai quelque chose ? Ah oui ! Et il y a quelques petites surprises qui vous attendent, et la première surprise commence maintenant. Il y a, tu peux envoyer, nous avons fait quelque chose pour vous. Voilà. Bonjour, bienvenue sur Game of War, je suis Sam, et vous me connaissez peut-être sous le nom de Persimony sur le chat. Je suis là pour vous faire un récap' des précédentes émissions, pour que vous puissiez vous prendre facilement au jeu. Donc, nos quatre aventuriers, Niklas l'alchimiste, Clodemire le magicien, Ketra la gladiatrice, et Atlan le noble déchu, sont arrivés à Aqaba, un sultanat situé entre la mer et le désert. Ils ne sont pas seuls. Sur leur navire, la douce main, tout un équipage d'enfants, Olympia fonte l'inquisitrice, un chat ripouille, un corbeau rablais, un cochon Vladimir, autrefois intelligent, mais désormais vidé de toute son astuce. Ils sont venus à Aqaba, dans l'espoir d'être couverts d'or grâce à une boîte, mais aussi de récupérer le deuxième morceau de carte sur les trois, qui peut les mener au sceptre du roi des rois. Ketra envisageait aussi d'aller dans la ville d'Irem, puisqu'elle a juré à Cassandre, générale de l'armée d'Aria, de s'y rendre un jour et de découvrir le secret de la cité. Les choses ne se sont pas tout à fait passées bien. Le groupe croit avoir vaguement localisé le lieu de la carte, mais en a été banni. Irem serait protégé par une série de pièges mortels, dont Atlan aurait une clé. Et enfin, après bien des aventures, le sultan ne les a pas récompensés, mais les a condamnés à mort. Après de multiples erli retours grâce à la pierre de téléportation, nos héros ont réussi à récupérer leur trésor et mettre la main sur le Codex Rex Regum, un ouvrage donnant l'emplacement de la couronne, du sceptre et de l'ordre du roi des rois, qui réunis permettront de nommer un nouveau dirigeant, éclairé sur le monde. Par ennui, habitude, signature ou vengeance, ils ont également mis le feu au pavillon du savoir, du palais du sultan, provoquant un incendie historique qui actuellement dévaste la ville toute entière. N'ayant plus rien d'autre à brûler sous la main, et sans trop d'objectif, l'équipe décide de partir vers le sud, où se trouverait un village où une quête attend Clodomir, une quête donnée par le dieu de la sagesse en rêve, lui permettant de se libérer d'une malédiction qui pèse sur lui. Et qui sait, soignera peut-être ses compagnons. Clodomir retrouvera-t-il des points de vie ? Ketra retrouvera-t-elle l'usage de ses deux yeux ? Atlan arrivera-t-il à dire enfin la vérité ? Niklas finira-t-il l'épisode sans se retrouver à poil ? Vous le saurez dans cet épisode des Game of War. Sous-titrage ST' 501 La ville d'Akaba est en flamme, mais vous êtes en train d'en passer les portes vers le sud. Et le soir se couche, donc soleil rosissant qui répond aux flammes dans le lointain. Vous imaginez cette... Oui, c'est très beau. Que d'émotions devant votre œuvre d'art. La route descend et suit l'Ousfane, le fleuve. Il y a quelques palmiers autour, à côté du fleuve. Vous êtes sur le point de partir. Et quelqu'un vous appelle. C'est une jeune fille qui... Non, je dis jeune fille, je crois. C'est une jeune femme qui vous dit « Eh, messieurs, est-ce que vous voulez l'ignorer ou est-ce que vous voulez avancer sur votre route ? » Ou est-ce que vous voulez répondre à son injonction ? D'Ouivre. Elle est... D'Ouivre, atlant, pardon. C'est une femme du peuple ou c'est quelqu'un qui fait le noble ? Elle est grande, elle est bronzée. Ah, c'est pour lui, ça. Elle a un visage long, un nez plat. Non, non, pas. Et elle a des piercings sur les deux oreilles. Ah, c'est pour lui, alors. Au moins, elle ne se suicidera pas. C'est ça. Et elle rappelle vaguement quelque chose à Keitra. Ok. On écoute ce qu'elle a à dire, non ? Ouais, complètement. Alors, elle dit « Noble Keitra, est-ce que vous me reconnaissez ? » Réfléchissez-moi la mémoire. Alors, en fait, elle dit « Mais je suis Djamila. » Alors, qui est Djamila ? Est-ce que Djamila, c'est un nom qui te dit quelque chose ? On n'a pas déjà entendu un Djamila quelque part. Alors, Djamila, il y a bien longtemps, épisode 3, je crois, était une personne qui était esclave, emprisonnée à Arya et qui avait que l'aide du chat Fripouille. Ah oui ? Ah, c'était dans la maison ? Exactement. Tu avais libéré, au prix d'ailleurs, d'une hache que tu avais cassée. Et tu avais tué un esclavagiste ? Ah, là, tu avais tué plein de gens. Et perdue de reconnaissance. Elle dit « Keitra, non seulement vous m'avez sauvée, moi et mes deux sœurs, mais en plus, donc j'ai pu revenir... Souvenez-vous, vous avez dépensé une pièce d'or pour racheter, donc je suis libre désormais. Et grâce à vous, j'ai monté un petit commerce. Je m'occupe d'animaux. Donc je vous remercie beaucoup. Et je remercie également Chef Fripouille. Est-ce que je peux le caresser ? Tout à fait. Et elle caresse, Chef Fripouille, elle dit « Je suis libre. » Je suis hyper contente. Du coup, on gagne quoi ? Ouais, voilà. Le mec, il a l'article de la mort, il va prendre les bénères. Par exemple, je trouve que vous avez un cochon qui a un port assez altier. Un cochon qui a un port altier ? C'est vrai ? Est-ce que ça vous dirait que je le rachète ? Parce que j'ai des clients qui ont des enfants qui sont trop petits pour des poneys, et donc ce pochon pourrait les porter, par exemple. Est-ce que ce sont des gens bons ou des gens mauvais ? Ce sont des gens très bons. On le fait livrer avec frais de porc ou pas ? Eh bien, écoutez, j'ai juste à le prendre. Ok. Est-ce qu'on a fait le deuil sur le fait que Vladimir est redevient un cochon vanillard ? Est-ce qu'on a toujours la potion, en plus, pour le rendre un peu intelligent pendant deux minutes ? On a un bout de potion, mais ce qu'on sait, c'est que Vladimir nous avait averti que si à un moment, les effets de la potion disparaissaient, tout allait disparaître. Il n'allait pas revenir avec sa mémoire. Si ? Non, il redevient tout bête. Ah, j'avais pas dit ça. Il redevient un bête, mais après, quand on le revive... Non, il redevient un cochon normal, donc en fait, il se rappelle de rien. Ah ouais, il faut oublier. Donc en fait, aujourd'hui, Vladimir, c'est juste un cochon avec un porc altier, mais c'est plus du tout un... Je sais pas quand même que des cochons, qu'on est porc altier. Ah non, mais c'est terrible, on peut pas laisser Vladimir comme ça. Oui. Mais on n'a même pas essayé de lui donner le reste de la potion. Oui, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que là, il est redevenu un cochon normal et que si on lui redonne, il va dire, ah, bonjour, je m'appelle Vladimir, mais il se rappellera quasiment de rien de son passé, en fait. C'est vrai, ça ou pas ? À qui ? Je demande à Vladimir. Vladimir, il te regarde. Ça veut dire oui. Sinon, je loue à des modestes sommes des chameaux. Ah, c'est intéressant. On voulait pas y aller en bateau, nous ? Bah oui, parce qu'on doit remonter l'eau. On est censé remonter l'eau sain dans le village. Oui, mais alors pour aller à Irem, là, ce serait pas intéressant d'y aller en chameau. En chameau ? C'est où Irem, d'ailleurs ? Alors, Jemila, je ne sais pas où c'est Irem, mais c'est probablement au fin fond du désert, le Roubal Kali. Là, par contre, je ne vous louerai pas de chameaux, je vous les vendrai. Ah, parce que pourquoi ? Mais c'est mieux le chameau, le bateau ? C'est une question débile. Oui, bah complètement. On veut remonter où ? Vous voulez aller dans la mer ? Non, alors d'abord, il faut dire où on va. La barre ? Cherchez un village qui est au bout de Lousfam. Oui. Donc, on va y aller en bateau. Mais là, on a déjà un bateau, non ? Oui, voilà. Donc, on n'a pas besoin de chameaux pour l'instant. Pour le moment. Non, mais attends, c'est notre bateau maritime qu'on met dans la rivière. On va pas le mettre dans le fleuve, non ? Vous y croyez ? C'est un fleuve grand comme, on va dire, la Loire ou la Seine. Bah, attends, tu peux faire passer n'importe quoi. C'est un fameux 3 mois. Mais on n'a pas des petites embarcations sur le bateau ? On n'avait pas des petits bateaux. On parle d'un corbeau qui, à pleine vitesse, a mis 8 jours à faire l'aller-retour. Il est revenu, il a été à 10 kilos. Ouais, j'avoue, ça c'est vrai que c'est pas cher. Un grand bateau, ça sert à pas trop d'avoir un bon gros bateau. Je précise également qu'en tant qu'aventurier, vous regardez le fleuve couler en vous disant est-ce que c'est une bonne idée de remonter le fleuve ? Sachez que c'est comme si vous essayez de remonter le Rhône avec une barque. C'est quand même très compliqué. Le fleuve, il est sur des coules vers la mer. Il faut y aller en bateau. Ou en dromadaire. Il faut y aller en bateau, mais à condition que le bateau puisse remonter le fleuve. Bah oui, parce que le bateau, c'est pas un saumon quand même. Mais si on arrive à souké le grand mat de la phoque, là, je crois quoi ? Dans bon sens, si on le prend de 3 quarts, biais ? Ah oui, tirer des bords sur un fleuve. Très bien, allons-y. On peut prendre un bateau comme ça sur ce fleuve ? Alors, il faudrait retourner dans la ville, prendre votre bateau, remonter le fleuve en passant sous les ponts d'une façon qui l'autre. Ah bah, on prend les chameaux. On y va en chameaux, on longe le fleuve. On va loin à dromadaire. Dés-dromadaire. Dés-dromadaire. Les chameaux. Combien vous voulez louer ? Ouais. Bah écoutez, est-ce que... Les acheter ? Non. Vous voulez les acheter ? Ah si, on doit aller dans le village, on est obligés d'acheter, non ? Non, non. On doit les louer pour aller dans le village et les acheter si on va à IRM. Exactement, on veut les louer. Écoutez, je vais être... On ira quand même à IRM. Je vous dois beaucoup et je vais être complètement transparente avec vous. Le prix d'un chameau, c'est une pièce d'or. Non, c'est des chameaux de compétition. On va pas marchander pendant une demi-heure, mais j'ai rien à dire que... Non, non, mais le prix pour l'acheter, c'est ça ? Ils sont très bien traités. Oui, c'est le prix pour les acheter. Voilà. Et le prix pour les louer ? Oh, ça dépend. On se connaît. On vous a aidé. Allez, deux pièces d'argent pour un chameau. Deux pièces d'argent pour deux chameaux. Mais arrêtez. Allez, d'accord. Ok, d'accord, je te dis rien. Elle nous aime bien, mais voilà. Mais vous ne voulez que deux chameaux ? Non, non. On en prend un chacun. Non, on en prend quatre. Attendez, attendez. Est-ce que l'un pour la déposer au bateau ? On prend au limpia. On l'a fait. Est-ce que vous voulez... Non, on l'a fait sur le bateau. Ah oui, ça va. On a bien un spart. Ouais. Un spart chameau, c'est important. Un quoi ? Un spart chameau, c'est un chameau de rochamps. Un spart. Un chameau qui reste derrière. Qui nous suit. Voilà. Si on a un problème de chameau, on soappe le chameau. On change de chameau. Le chameau de secours, si tu préfères. Donc, cinq chameaux. Cinq chameaux, ouais. Donc, cinq fois deux pièces d'or. Cinq fois deux pièces d'argent. Une pièce d'or, donc. Non, cinq fois une pièce d'argent. Une pièce d'argent, vous avez... Ah, t'as demandé une seule pièce d'argent ? Oui, tout à fait. On a dit deux pièces d'argent pour deux chameaux. Cinq pièces d'argent avec ma bénédiction. Allez, on paye. Alors, je n'ai pas l'argent sur moi, mais... Tu n'as pas un petit proverbe ? Un petit proverbe, un petit proverbe. Puis-je vous présenter vos chameaux ? Ah, ils ont des noms ? Oui. Ah bah, super. Ah oui. Alors, je vous laisse d'abord prendre Leish, un dromadaire complètement noir. D'accord. Qui est réputé pour résister particulièrement aux rigueurs du désert. Oh. Alors. On note les noms des chameaux, là, on est d'accord. Leish, L-E-I-C-H. L-U-I-S-H. S-H. L-E-I-S-H. Juste, notez-en un, celui qui le veut. Qui veut Leish ? Moi, je le veux bien. Ok. Ok. Ensuite, vous avez Dame Ned. Dame Ned ? Dame Ned. Oh, j'aime bien. C'est un truc... C'est un chameau maudit. C'est un chameau... C'est un chameau émo. C'est un chameau got. C'est un émo chameau. Qui manque de poils à certains endroits. Et qui a aussi quelques petits bleus. Ouh là. Ouh là. Le demi, c'est pas qui a posé une option. Non, mais ça sera notre chameau de secours. Mais il est comme toi, du coup. Jamila dit, ce chameau porte-bonheur. Ah bah voilà. Ah. Tu vois ? T'as besoin de... Ok, vas-y, je le prends. Dame Ned. Alors ensuite, il y a Bao Guan. Ah bah ça, c'est pour toi. Bah pourquoi ? Bah je sais pas. Attends. Bao Guan, il a un énorme piercing sur le naso. Voilà. On discute encore. Attention, il est très fier. Ah bah voilà, il est complètement pour toi. Bien sûr. Allez. J'ai envie de dire, c'est mon animal totem. Bao Guan, comment on écrit Bao Guan ? B-A-O-G-U-A-N. Tu peux écrire comme tu veux. Vas-y, toi, va mal et quel nom de ton chameau ? Bao Guan avec un petit piercing au nez. Alors, moi, je vais échanger mon piercing au téton avec son piercing au nez tout de suite. Mais non ! Pour sceller notre... Voilà. Donc là, je... Donc t'as un énorme nanon avec de la bave de... Je lui mets et je lui mets tout de suite. Voilà, comme ça, on est venu. C'est la crotte d'honneur de chameau. Et on part... Ensuite, il y a Madruck, qui a un tout petit chameau. Ah merde. Non, non, on va prendre un 5. C'est l'Espère, c'est ça ? C'est le chameau. Attends, on continue. Mais il est vraiment mignon. Oui, mais on ne peut pas monter dessus. Et bien, ensuite, il y a Kim Dri. Et bien, je prends Kim Dri. Voilà. C'est quoi comme chameau ? C'est un chameau extrêmement standard. Avec une peau beige anonyme. Ça me va, hein ? C'est le rive des chameaux. C'est le chameau témoin. C'est ça. C'est le chameau, il n'y a pas... Tu vois, tu cherches le chameau dans le dictionnaire, c'est lui. C'est la place du chameau. Attends, c'est des chameaux ou des romadères ? C'est un portant point. C'est des chameaux. Et Jamila dit, je vends aussi des perroquets. Non, mais là, ça va. Ça suffit, là. Des canaries. Non, mais c'est intéressant de savoir. Attends, t'as déjà un corbeau qui est en train de fouler. Des lapins ? Il n'est pas en train de fouler. Oui, j'ai un peu de tout. Non, mais les lapins... Un iguane, c'est très affectueux. Un iguane ? Si, c'est bien, les iguanes. T'as besoin d'un familier, toi ? C'est vous, mes familiers. Oui, oui, oui. Non, moi, j'en ai pas. Tu m'énerves, je te dis, c'est un cochon. J'avais sans froid fillon, mais... T'as un cochon. Mais il a Vladimir, non ? T'as Vladimir. Oui, c'est vrai que t'as Vladimir. Ah, c'est un peu de Vladimir. Je sais qu'il n'y a pas un familier. Vous avez quoi comme animaux ? Iguanes, un perroquet et aussi des canaries. Et aussi des lapins, excusez-moi. Je ne sais pas. Vous n'auriez pas des poudes noires ? J'attends un peu. T'as pas d'iguan ? Non. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas très... Il est gros, c'est pas très moi. C'est pas trop ton... Juste, je voudrais savoir, vous envisagez de me rendre les chameaux quand ? Sous peu. Demain ? Non. Pas plus long que ça. Plus vers l'après-demain. Après-demain. Après-demain au sens large. Après-demain. Après-demain. C'est pas demain avec des S. Voilà. Après-se, demain. On pourrait dire d'ici une semaine ? Est-ce qu'il faut faire un constat ? Est-ce qu'on peut dire que si vous ne rendez pas les chameaux, s'ils meurent, par exemple, et vous me donnez une pièce d'or par chameau ? Bien sûr. D'accord. On est droit avec Jamy là. Et si toutefois vous ne le rendez pas après une semaine, on me fait un surplus d'une pièce d'argent par chameau ? Il faut vous rendre avec le plein ? Où est-ce qu'on en est là ? C'est quoi ? Il mange quoi d'ailleurs ? C'est mon business, quoi ? Non, non, il se corrige tout seul. C'est un mange du sable. Un mange du sable, bravo. Très grande connaissance. Le plein est fait. Ok, validez. C'est bon. Signe où ? Et où est-ce qu'on retrouve ? On se tape dans la main. On se retrouve ici. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit serment sur l'oie sacrée qui me rend les chameaux ? Moi j'ai déjà trop de serment dans la nuit. Bah justement. Non, non, non. Pourquoi moi ? Attends, c'est toi qui l'a sauvé, c'est toi qui l'a aidé. Bon, je jure. Sur l'oie sacrée ? Sur l'oie sacrée, que nous remettrons. Remettrons ou remboursés ? Remboursés, rendus ou remboursés pour une pièce d'argent. D'or. D'or. Et un d'argent au cas de retard. Très bien. Ok. Alors attendez, question avant qu'on parte. Où est-ce qu'on a mis la pierre de téléportation ? Sur nous en tout cas. Il y en a une sur le bateau. Il y en a une sur le bateau. Qui a l'autre qui a le point de départ du portail ? C'est ça, qui a la pierre ? Bah moi c'est dans mon inventaire en tout cas. Bon bah de toute façon, par défaut quand on se pose la question, c'est Ketra qui a le trou. Voilà, qui a tout sur elle. Voilà, tout sur elle. Ok. Sauf les yeux. Donc comme je le disais, la nuit tombe. Il reste un oeil. Vous êtes en très bonne forme parce que vous avez fait peu de choses. Enfin si vous avez brûlé un palais, mais vous avez pris beaucoup de... Comment ça s'appelle ? Vous êtes reposé juste après. Il n'y a aucune preuve de ça. Oui c'est vrai, c'est entre nous. Donc vous êtes quand même en bonne forme. Est-ce que vous voulez descendre l'Ousfane, enfin descendre la route qui descend l'Ousfane durant la nuit ? Ou est-ce que... Peut-on laisser les chameaux justement un peu en marche automatique le long de l'Ousfane et se reposer un peu aussi ? Sur le chameau ? Oui. Non mais eux ils doivent se reposer aussi. Mais non mais les chameaux ça dort enversant. Ça se repose jamais. Ça mange du ça mais ça dort enversant. Mais si c'est vrai, c'est comme les cheveaux. C'est des chameaux, c'est des soupapes, on est d'accord. Pas besoin de se reposer. La gueule de l'autre. Est-ce que vous galopez de nuit ? Non, pas galopez. On y va de nuit par contre. Marchez comme une caravane. Oui, on ne sera pas chopé comme ça. On cruise tranquillement le long de l'Ousfane. Vous cruisez tranquillement. On va chercher par qui ? Par tout le monde. On aurait pu s'acheter des trucs pour se déguiser. Parce que... On n'est pas des louches. Attendez, attendez. Nous on a récupéré nos tenues. Oui, c'est vrai que toi tu as un voile si tu veux. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas déguisés. Toi, voile-toi un peu, ça fait gentil. Toi, tu es encore habillé en or, je crois. Moi, j'ai récupéré mes fringues. Un slip d'or, je ne sais pas si tu te souviens. Après, j'ai récupéré mes fringues. On ne peut pas s'enrouler dans du tissu du bateau, non ? Faire un genre de keffier, kefta ? Vous voulez retourner au Bazar des Merveilles pour acheter une tenue ? On balance. Ah, c'est loin. C'est loin. Non, mais Jamila, elle n'a pas des frusques à nous vendre. Non, par contre, j'ai des perroquets à vous vendre. Génial. Super. Non, il n'y a pas une boutique de vêtements, juste pas très loin d'ici ? Un genre d'outlet ? Le tissu ? Dans la caba ? Dans la caba, oui. Non, non, pas dans la caba. À côté de la caba. Le premier village, peut-être ? Bon, ben voilà, on va aller. Mais voilà, c'est la nuit, on y va, personne ne nous verra. On parlait du petit village verdoyant ? Peut-être. Avec un puits fleuri. Il y a souvent un puits dans les villages, surtout au milieu du désert. Et vous savez quoi, on est parti ? Allez, ouais. On est parti. Moi, j'ai soif d'aventurer. Vous descendez, Loussphane, et le soleil tombe, la voie lactée se lève, et vous voyez la magnifique voie lactée qui coupe le ciel en deux et les palmiers. Et à un moment, Clodomir, notre disciple préféré, qui est sur le point de mourir, mais qui a quand même des yeux perçants dans la nuit, va nous faire un jet de perception. Bien sûr. Mais va-t-il le réussir ? Je ne vois pas s'il l'a réussi. Oui, c'est réussi. C'est réussi. Clodomir, tu vois, vraiment à 3 mètres dans les joncs qui bordent Loussphane, une sorte de présence allongée qui bouge. C'est un crocodile ou une personne qui fait la farignante, mais... On va envoyer Ketra, notre exécutrice. Non, non, mais je ne peux pas te faire. Mais Ketra, il y a les bornes et manchots. C'est loin de nous. Tu ne peux pas envoyer Frippouille ? Alors, c'est à 25 mètres devant vous. Vous allez passer tranquillement à côté. Bonne idée. Envoyons Frippouille. Ketra, elle a raison. Non, non, on balance ça. On appelle. Eh oh ! Ah bah, attends, si c'est quelqu'un. Alors, Atlant crie, eh oh ! Et les gens s'arrêtent de bouger. Les gens ? Ah, les gens, pardon. Des joncs. As-y, potion d'Ingramus, on crame. Mais non, mais arrête. Non, mais vous n'avez plus de potion d'Ingramus, vous les allez balancer. Ah non, alors là, tout va. Non, quoi ? Il y a quelqu'un ? Tu recries à quelqu'un ? Vous continuez d'avancer ou pas ? Non, tout doucement. Non, je sens un piège, moi. Ça sent trop con. Est-ce qu'on peut perceptionner le piège ? On peut trouver un caillou et le balancer vers l'endroit. Euh, bah, vas-y. Fais-moi un jet de combat à distance. Non, 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 non. Quelqu'un peut le faire. Il va tuer que de... C'est quoi ? Balancer un caillou ? Balancer un caillou. C'est quoi, c'est un combat à distance ? C'est juste balancer un caillou. Combat à distance. Ah bon ? Non, mais c'est pas du combat. On balance des cailloux. C'est une perception à distance. Combat à distance qui est traçue. Ah, moi, je suis bien. Je suis bien en combat à distance. C'est combat à distance. Combat à distance. Ouais, bah, 76. 76 ? Mon avis, t'es pas aussi bon que ça. Ils ont bien tes nouveautés, là. Bon, bah, j'ai loué. Le caillou plonge dans l'eau, se fait ploc, et il y a un héron magnifique qui s'envole. Et vous le dites quand même, quelle belle contrée. Et d'ailleurs, ça te rappelle un peu chez toi. Tu te dis, mais n'allons-nous pas vers le village d'Achanouille, finalement, qui est au sud de la Kaba. Mais nous verrons ça plus tard. Toujours est-il que, il y a le... J'ai créé du beau, je suis très content. Ouais. Il ne faut pas tout simplement contourner l'obstacle. C'est tout à fait possible, puisqu'il n'y a pas de barrière. Mais sinon, attendez, le truc est allongé. Pourquoi on ne lui piétine pas la gueule ? Non, c'est peut-être un crocodile. C'est une forme allongée, ça peut être un crocodile. Bah, tant mieux. Bah, vas-y. On se fait des super vestes avec des crocodiles. Vas-y avec tes deux PV. Va faire une veste avec le crocodile. Mais non, mais c'est le chameau qui va morfler. Et moi, en plus, j'ai un chameau qui porte bonheur. On ne peut pas allumer une torche et juste s'approcher pour voir ce que c'est. Hé, j'ai une idée. On envoie Madruc, notre chameau de sperre. Mais non, c'est un chameau de sperre. C'est pas grave. En plus, c'est un petit chameau qui peut faire bouffer. Mais non, mais justement, ça sera genre un appart. Écoute, écoute, ce que Ketra l'a dit, c'est 10 fois plus la torche. On allume une torche. On allume une torche. Qu'est-ce que tu veux envoyer le chameau de sperre ? Je pense que vous continuez à avancer doucement et que maintenant, la chose n'est plus qu'à 10 mètres. Et je vous donne même 30 secondes si vous continuez à avancer doucement pour réfléchir. Bon, allume une torche. Et vous serez devant la chose. Allume une torche. On allume une torche et on l'agite devant la chose. Donc, tu descends à pied et tu l'as... Non, non, Ketra... Non, on est sur les chameaux. Attends, moi, je reste sur mon chameau. Non, non, on est sur le chameau à torche. Ok, donc tu as une torche sur ton chameau et tu passes à côté de la chose, c'est ça ? Non, je l'agite violemment en attendant que la chose vienne à venir. Donc, tu passes quand même sur le chemin près de la chose. Oui, mais on n'est plus à... Ah bon, non, on contourne un peu quand même. Je l'évite ou pas ? Non, mais on passe comme ça. Non, mais il y a la lumière, tu vois. Non, attendez, excusez-moi. C'est le désert, ok ? Vous pouvez faire un gros truc pour l'éviter ou vous pouvez passer devant. Vous choisissez. Entre les deux. Vous êtes au fur, c'est le désert. Il n'y a que des jeans partout. Il y a juste une route et un fleuve. On passe à l'endroit où la torche éclaire. Il n'y a plus en pouvoir de nos gueules. Quoi, je tiens ? Oh non, t'as eu quoi ? La torche éclaire un rayon, on met la chose au bord du rayon d'éclairage de la torche. C'est ça, on garde une distance de sécurité. Une grame, c'est moi, ça. Et la main sur la dague. Comme ça, de loin. Moi, je m'éloigne. Ouais, tu sais que ça te porte pas. Moi, je m'éloigne d'attirer. Il disait merci, il a tiré un déjeuner. Maintenant, il a fait son jet de sang avant le début de la partie. Alors, vous passez à côté de la chose, à la lisière de la torche, comme vous dites, et rien ne se passe. Et on voit rien. Et vous le dépassez. Et on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Ah non, mais ça se trouve ça. On s'arrête. Non, mais ça, on peut dire. On s'arrête, passe-moi la torche. Eh bien, prends la torche, vas-y. Je prends la torche. Prends-la. Qu'est-ce que j'ai avec moi ? Attendez, attendez. C'était une bien belle aventure, mes camarades. Non, mais prends une potion. J'ai de la magie de la marie. Oui, je prends avec moi. Les chameaux s'arrêtent. Je prends ma glu vente tranquille, je prends la torche, parce que personne ne veut y aller. Fais un gérant discuter avec les animaux. Ah oui. Vas-y, tu disais. Et j'avance doucement vers la forme, avec dans ma main la torche, et dans ma grosse main, la glu vente tranquille. Donc, tu démontes, c'est-à-dire que tu descends. Oui, je descends de Baogwan. Pendant que tu le vois approcher de la chose dans les gens, tu sens que ton chameau, il s'appelle comment ? Il s'appelle Leiche. Leiche est particulièrement nerveux, comme s'il sentait un danger imminent. Aïe, aïe, aïe. Par hasard ! Pendant ce temps, tu n'as rien à me dire pour que j'avance ? Si, si, je peux lui dire. En tout cas, je viens de te décrire ce que tu sens. Après, tu lui dis ce que tu veux, il a 10 mètres. Nicolas. Oui ? Je ne suis pas trop sûre. Je crois que le chameau n'est pas à l'aise. Je pense que c'est pas... Tu es à 2 mètres de la chose. Non, je pense que ça... Non, reviens. La chose ne fait rien. Est-ce qu'il y a-t-il même une chose ? Tu ne sais pas. Non, reviens. Je pense qu'il ne faut pas y aller. Est-ce que si je lance la torche, on perd une torche ? Ce n'est pas grave. Ça peut... Bah oui, tu peux lancer la torche, par contre. Oui, mais ça peut te sauter dessus. Après, on ne sait jamais. Ça se trouve, ça nous attaque et qu'on ne sait pas se défendre. Je recule. Le problème, c'est qu'on est trop curieux. Ok. Je recule comme ça, en regardant le truc en visuel. Il y a quand même des grosses baltragues. Non, mais dis le mec qui n'est même pas descendu de ton chameau. Moi, je vais te péver. Je ne vais pas mourir. J'aurais eu plus de vie, j'y serais allé, moi. Attends, tu as testé ta magie ou parce qu'on est sortis de la vie, mine de rien ? Ah ! Test ta magie, toi. C'est le royaume qui est en... Ah non ? Test un... Ouais, mais attends, j'ai une chance sur deux de me foutre le feu au feu. Vous chevauchez doucement toute la nuit. Vous remontez le fleuve. Les paysages sont fantastiques. Et vous avez un petit coup de fatigue sur le matin, même qui fait un petit peu frais, 6h, 7h, le soleil se lève. Ah, peut-être on va dormir, non ? Ouais. Alors, vous pouvez dormir sur place, sur la route, dormir à distance, sachant que, par le plus grand des hasards, non loin de la route, dans une mini oasis qui se trouve à un peu à l'écart du fleuve, vous voyez quelques tentes. On va voir. Ah oui, on est là. Non, mais il y a des gens, sûrement. Quelques tentes. Donc, vous allez voir, c'est ça ? Donc, Nicolas en premier, sur son fidèle fier chameau, s'approche des dents. Donc, petite oasis, grande comme cette table, de l'eau comme dans un lagon, 2-3 palmiers autour et quelques tentes avec des gardes, des gardes habillées en bleu, que vous reconnaissez d'Akaba, qui ont l'air un petit peu farouches et qui ont avec eux un homme que vous reconnaissez, qui a les deux mains liées, qui est plutôt vieux et ce n'est pas n'importe qui, c'est l'érudit qui vous a conseillé dans le palais d'Akaba. Voilà. Alors, le garde, le premier garde se retourne vers vous. Franchement, c'est un garde qui a une tâche de naissance sur la joue. Il regarde, il te voit arriver, il dit... Quel bel homme ! Tu dis ça, quel bel homme ? Non, lui, il va dire ça. Non, non, toi, il te voit arriver, il dit, bon, étranger, écoutez, ce n'est pas vraiment un campement, mais si vous voulez vous poser et prendre de l'eau, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'ai envie de traquer avec vous. Mais non ! Mais on s'en va. Chut, il nous a pas reconnu. Que la paix soit avec vous. On discute. Avec votre excuse. Si le silence est plus beau que ta monture, mais là, je vais loin. D'accord. Que faites-vous ici ? Vous pourriez nous poser la même question, mais je vous la pose d'abord. Nous, on se promène. Nous avons capturé cette personne sur ordre du sultan et nous voilà, de retour, nous repartons. Et vous l'avez capturée, vous ? Et quand ? Non, mais attendez, non, mais bonne route. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites ? Vous venez d'Akaba ? On a vu une sorte de grande fumée au nord. Figurez-vous que nous aussi, justement, mais on n'était pas sur cette route. Quoi ? On vient commercer. Il y a qu'une seule route ? On n'allait pas à Akaba, en fait. On l'a vu à distance. On l'a repéré aussi. Je ne comprends pas. Vous venez d'où ? On vient de... On est passé à Akaba et on fait la route depuis Akaba, mais on n'est pas... Donc vous venez d'Akaba. Et cette fumée, elle vient aller à Akaba, vous pensez ? Lorsque nous sommes partis, il n'y avait point de fumée. D'accord. Ok, c'est bien curieux. Ça a l'air impressionnant. Prenez de l'eau, n'hésitez pas. Vos chameaux en profitent pour prendre de l'eau. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des crocodiles au bord de cette rivière, généralement, ou pas ? Bien sûr, il y a de nombreux crocodiles. Ils sont dangereux ? Très dangereux, mais ils sont aussi sacrés, d'éviter de les tuer. Fais-moi savoir. Ça porte malheur. Et qu'a fait cet homme que vous avez capturé, du coup ? Il nous reconnaît, monsieur, ou pas ? L'érudit. L'érudit, oui, il vous a reconnu, mais il a l'air d'avoir accepté son sort avec grande sagesse puisque vous savez que c'est un homme de sagesse. C'est qui ? C'est Branou Alkitab ? Je n'ai pas son nom, malheureusement, pour diverses raisons logistiques. Il était sympa, ce mec, en plus. Je crois, non ? Oui, c'était un gars bien. Il t'avait particulièrement respecté parce que, souviens-toi, tu lui avais pris le pavillon de l'humilité. Tout à fait. Donc, en fait, il m'avait donné deux questions. Est-ce que vous vous reposez ? Est-ce que vous reprenez la route ? On va se reposer, on est fatigués. On se repose. On se repose. Non, c'était à Yannick, je le souviens. Et on peut repartir, non ? Alors, le premier garde, lui, par contre, se lève. Il s'est poussé, il dit, écoutez, je vais vous laisser la place parce que nous, on doit aller à Cabard. Eh ben, allez-y. Alors, il lève sans ménagement l'érudit et il part avec l'autre garde sur la route. On aurait pu sauver l'érudit aussi. En fait, surtout l'érudit, vous les laissez mourir comme ça ? Il y a deux gardes, c'est ça ? Comment tu veux qu'on récupère ? Oui, deux gardes. Ils sont lourdement armés. Ils sont armés d'un cimetère réglementaire. Moi, je ne peux rien faire. Mais si, tu peux les étrangler. Tu as des mains, quand même. Tu peux les étrangler. Tu ne peux pas te battre avec des armes, mais tu peux, par exemple, te battre avec... Alors, qu'est-ce qu'on gagnerait à sauver l'érudit, en fait ? On peut nous apprendre des choses. Je ne sais pas, j'ai toujours mal au cœur quand je vois des gens vraiment qui vont être exécutés comme ça ou quand tu es... On prend un risque si on fait ça. Sinon, on lui file la pierre de téléporte et de la lèche qui se retrouve sur le bateau. Après, il se casse avec notre bateau. Oui, j'avoue. Oui, non. Qu'est-ce qu'il pourrait nous apprendre ? Des choses sur tout, en fait ? Déjà, comment est-ce qu'on pourrait le reprendre ? Parce qu'il va falloir porter quelqu'un dans le dos. Une personne, je sais qu'on sait faire, mais deux. Alors, comme ils sont en train de partir, vous n'avez plus que dix secondes pour choisir parce qu'ils sont en train de placer l'aisselle sur les chevaux. Ils ont des casques ? Non, non, ils n'ont pas de casque. Tu veux les assommer ? Ah, ouais. Après, ils vont nous reconnaître partout, quoi. Mais non, parce que... Plus que cinq secondes et ils sont partis. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Assommer les chevaux et moi, je ne fais rien. Ils se hissent sur les chevaux. Une dernière fois, ils disent que le dieu de la sagesse vous protège sur votre route. Oui ? Pourquoi vous avez arrêté cet homme ? Il a l'air inoffensif. C'est une mission du sultan, je ne peux rien vous dire. Bon, comme vous voulez. Et ils commencent à s'éloigner. C'est quoi ? Résolution de nouvelle année ? On se concentre. Allez, laissons-les partir. Pas de crocodile, pas d'érudit. Vous repartez... Vous êtes à bord de ce petit oasis. Est-ce que vous voulez vous reposer ? On fait le plein un peu de... On fait une petite grasse mat et puis on fait le plein d'eau pour les chameaux. Les chameaux, les dromadaires, les chameaux ? Les chameaux ? On va dormir un petit peu, non ? On se relève ? Pas trop longtemps, sinon ça ne sert à rien de dormir toute la journée si on a fait toute la nuit. Vous prenez le temps de vous reposer et vous repartez en début d'après-midi. Le soleil tape un peu. Heureusement, la route n'est pas très longue puisque vous voyez déjà à la fin de journée, alors que le soleil n'est pas encore couché, mais ça ne va pas tarder, un village. Petite maison carrée, tente colorée avec des petits motifs, avec des hérons dessinés dessus, qui se prolongent dans le prolongement des maisons. Il y a des petites barques dressées avec des joncs sur l'Ousphane. Voilà un petit village centré autour d'un grand puits au milieu et des montagnes, des petites collines de roches claires qui sont en arrière-plan sur le côté. La route traverse le village et continue plus loin. Est-ce qu'il est verdoyant, ce village ? Il est au bord de l'Ousphane, donc il y a des grands palmiers et des flamants roses aussi. C'est peut-être un village qui ressemble au village de ton rêve. C'est un petit village verdoyant avec un puits. Est-ce qu'il y a des gens ? Il y a des hommes, des femmes qui sont essentiellement, tu devines, des pêcheurs. Il y a aussi des femmes qui sont en train de prendre de l'eau au puits. Il y a un homme particulièrement qui est oriental. Dans le monde d'Aria, les orientaux, ce sont les blancs. Il est plutôt blanc, il vient d'Aria, on dirait, mais il a l'air d'habiter dans le village et il a une moustache comme ça. Comment ça s'appelle ? Gaulois, on va dire. Il a une moustache comme ça. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'honneur ? Je l'ai dit, une moustache qui… Une diligenceur. Ça s'appelle comment ça ? Une moustache, c'est en forme de fer à cheval, on va dire. Pour les gens qui nous écoutent en audio. Est-ce qu'on peut demander aux villageois si plus loin, le long de la rivière, il n'y aurait pas un petit village verdoyant ? Des gens, on peut leur demander où on est. Bonjour étrangers, je sais qui… Alors bonjour étrangers, tu dis à quel villageois ? Celui du premier contrat. Alors tiens, c'est un adolescent qui te voit et qui te regarde un étranger et il dit « Ouah, vous venez d'où ? » De loin. Vous allez vers super pâle. Ouais, je suis un peu fébrile. Il faut faire attention avec le soleil, vous allez avoir des coups de soleil. Je m'appelle Kimdry. Comme le chameau de l'Atlant. Ah non, excusez-moi, je ne m'appelle pas Kimdry. Je m'appelle Toxwarden. 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 Toxwarden, l'adolescent de la campagne du désert. On va t'appeler Tox ? C'est un nom typique du pays, de la région ? C'est le nom que m'a donné mes parents. Ils vous posent problème ? Dis-moi Tox. Pas du tout, je trouve ça. C'est un très joli prénom. Merci. On peut t'appeler Tox ? Oui, si vous voulez. Ok. Je voulais savoir, est-ce que tu aurais connaissance d'un petit village après celui-ci ? Vous appelez comment ? Pardon ? Vous appelez comment ? Bob. Bob. Voilà. Est-ce que tu aurais connaissance d'un petit village qui serait verdoyant ? Monsieur Bob, ce village n'est-il pas verdoyant ? Moi, je le trouve verdoyant, mais c'est pour savoir s'il n'y avait plus verdoyant encore. Esperane. 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 Et quels sont les endroits à ne pas louper ? Esperane. Qu'est-ce qui vaut le coup ? En termes de nourriture ? En termes de tout, de marchands, de nourriture, de personnes aussi ? Alors, au niveau des auberges, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hôtel non plus. On n'a pas de restaurant. Et il n'y a quoi ? Sinon, on n'a pas de magasin. Le puits ? Le puits est sympa ? Oui, le puits est bien parce qu'il donne de l'eau. C'est cool. Et alors, l'histoire du puits, c'est quoi dans ton rêve ? Dans ma vision, dans mon rêve, il faut qu'on remonte le fleuve de Loussphane. C'est un puits très ancien. Il y a de l'eau dedans. Heureusement qu'il y a de l'eau, sinon on n'aurait pas fait. Après, on trouve une plante, le fruit d'or. On pourrait boire l'eau de Loussphane. Quelqu'un a déjà descendu dans le puits. Pourquoi on irait descendre et souiller l'eau du puits ? Il faut faire ça la nuit. Grâce au puits. C'est peut-être pas ce puits, il y a de l'eau dedans. Il faut plonger dans l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres villages plus loin en aval sur Loussphane ? Oula ! C'est bien possible. Je ne suis jamais sorti de ce village parce que, voyez-vous, j'y trouve mon bonheur. Il est simple. Qui est considéré comme étant l'érudit du village ? La personne la plus sage parmi vous. L'intelligence n'est pas une vertu que nous cherchons chez nos pères. La sagesse non plus. Par contre, on a un certain Olaf qui est le plus fort des guerriers. On l'aime beaucoup quand il est sobre. Alors, attendez. J'ai une question. C'est la seconde. On a atteint ce village en moins d'une journée. Excusez-moi, Toxwarden, vous avez-on ? J'ai été particulièrement aimable et je pense que le Dieu de la sagesse récit mon sens de l'hospitalité. Mais n'est-il pas d'usage dans votre pays quand vous rencontrez quelqu'un d'aussi aimable que moi de lui donner une menue récompense ? Exactement. Ce n'est pas d'usage dans notre pays. Tout à fait raison, Toxwarden. J'en ai appris quelque chose. Et il se retourne et il meugrait quelque chose. Ah ! Je suis mal dit. Alors, attendez. C'est beaucoup trop proche. Voilà. En marchant, on a mis moins d'une journée. Ou ton corbeau est un fiefémenteur. En tout cas, on va quand même tester. Oui, mais ton corbeau, il a mis plusieurs jours pour partir et revenir. Ou c'est un gros glandeur qui s'est foutu au bord, enfin la farinienté au bord de l'île. Oui, tu percepces une loupie. C'est-à-dire que Clodomir descend de son chameau et plonge son regard dans les ténèbres du puits. Exactement. Que va-t-il voir sachant qu'il a un malus à 40% ? Ah bon ? Pardon ? Oui, mais c'est un puits particulièrement sombre et la nuit tombe. Ben non, c'était le matin. C'était le matin, la nuit, elle tombe… Ah non, vous êtes arrivé au matin au… Oui, on est arrivé le soir. Ah oui, d'accord. On est arrivé… Vous avez chevauché… Donc on a fait deux jours de… Au pire, on attendra demain matin pour regarder dans le puits. Non, on a fait… Vous avez fait 24 heures. Une nuit, un jour. Oui, mais non, parce qu'on fait… Vous avez fait un jour… On a voyagé de nuit. Vous avez fait trois quarts de jour. Voilà, le corbeau, c'est… Oui, mais on s'est réveillé, on a dormi le matin. Alors, question juste, est-ce qu'on peut attacher une corde au pied de Clodomir ? Parce que je serai en sécurité. Il va se pencher pour regarder pour perceptionner. Il a deux points de vie. On sécurise Clodomir. 2019, l'année de la prudence. On sécurise Clodomir. Ok, on sécurise. On sécurise moi avec un harnais. On l'attache. Voilà. Moi, je perceptionne. Non, on va dans la boîte. Ça marche mieux. Alors, 80 en plus, dans le noir total, tu ne vois que des ténèbres. Et même, tu me sens une certaine pointe d'angoisse. Et si nous étions dans Game of All Stars, tu aurais perdu un point de santé mentale. Mais bon, voilà. Tu ne vois que les ténèbres, pas de quoi il parle. On n'est pas dans ce truc-là. Je ne sais même pas ce que c'est que Star. Alors, quelqu'un d'autre peut perceptionner ou pas ? Parce qu'on est un peu là. On dort là. Qu'est-ce qu'on fait ? On dort là ? On regardera demain matin au pire. On dort là. Mais il n'y a pas d'auberge. On va dormir chez des gens. On ne plonge pas dans le noir. Tu ne veux pas plonger dans le noir ? Non, c'est vrai qu'on ne verra rien. Est-ce qu'il y a encore des gens à cette heure-ci dans les rues ? Il y en a un ou deux. Oui, ils sont en train de rentrer à la maison. Le problème, c'est qu'en plein jour, on ne pourra jamais plonger dedans. Ils sont pauvres. On n'a quand même pas l'air au-dessus. On leur dit, on fait citoyen. Quoi ? Bah oui, tu demandes. Tu leur dis une pièce d'argent. C'est énorme, j'imagine. Vous rencontrez à quiconque nous accordera le gîte ce soir. Ne serait-ce qu'une grange. Alors, tu as une femme à la peau bronzée. Bien joué. Qui s'approche. Et elle dit, écoutez, moi j'ai une petite grange, si vous voulez. Comment ça peut-être ? Elle s'appelle Israar. Elle a une peau bronzée et elle a une marque tout à fait étrange sur la tête. Elle a des cheveux gris, courts, bouclés. Et voilà. C'est quoi la marque ? C'est une marque qui est en forme de runa cabienne qui signifie quelque chose mais vous ne maîtrisez pas trop la culture donc vous ne pourrez pas le dire. On peut lui demander. Écoutez, nous acceptons votre proposition. Tenez, prenez cette pièce. On paye direct. On est réglés. Venez dans ma maison, vous allez apprécier. Ma maison ou la grange ? C'est une... Vous aurez du mal à faire la différence. Et effectivement, c'est une maison carrée d'un seul tenant avec une petite famille de trois personnes qui vit là-dedans et vous êtes obligé de laisser vos chameaux dehors et vous rentrez, vous êtes un petit peu serré mais vous allez pouvoir dormir dans cette maison si vous voulez. Alors on peut lui poser des questions. Tout à fait. Alors je te présente la petite famille. Alors vas-y. Marie de Israar, Dom 38. Ah, Dom 38. Marie, c'est Dom 38. Et la petite fille de Dom 38 et d'Israar qui vous regarde avec des grands yeux et dit « Ah, maman, monsieur, il est tout blanc. » Elle s'appelle Norich Mimo. Norich Mimo. Oui, Norich Mimo. Ce qui veut dire petit lézard émerveillé en acabien. On leur pose la question. Est-ce qu'on essaie de leur demander si c'est une histoire de légende autour du puits ou de légende locale sans trop s'avancer parce que peut-être que c'est un truc maudit. Année de la prudence, 2019. C'est ça. C'est un folklore local du village. Folklore, vous pouvez dire des histoires que l'on raconte sur le puits. Des légendes. Vu qu'on est des touristes, on aime bien savoir un peu. La magie des anciens guerriers. Des fruits d'or. Des choses au hasard. Des fruits d'or. À part le conte de la princesse crépuscule. Ça, c'est très intéressant. On ne le connaît pas. C'est vrai ? Racontez-le. Vas-y, on l'écoute. On l'a déjà entendu. Ah oui, c'est vrai. Non, non, racontez pas. D'accord. Très chance. C'est tout. Il n'y a rien d'autre ? Ben non. Et votre puits ? Rien de particulier à signaler ? Les tristes détectives. Est-ce que... Où était votre puits entre 22h et 19h du matin et le dernier ? Alors, j'ai un truc à vous dire sur le puits. Ah ? C'est que ce puits était là quand mon grand-père était là. Donc, c'est un puits très ancien. Certes. Ils n'ont vraiment pas la refute dans ce film. Est-ce que tu peux discrètement tâter ta magie ? Parce que si tu peux tâter ta magie qu'elle fonctionne, tu lèves une colonne d'eau, tu vides le puits, tu récupères tout qu'on se cassons. Tu vois ? En surfant sur l'eau de l'eau. On peut aussi cramer tout le monde dans ce film. Non, mais non. Il va choisir son élément. Il ne va pas brûler un village. Bon, on lui demande un peu pour sa marque ou pas ? Oui. Alors, on ne voudrait pas être indiscret, mais on va l'être. Cette marque, là, sur votre front, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Je suis né avec. Mais si vous arrivez à trouver le mystère, peut-être que je suis une princesse comme dans les contes. Peut-être, peut-être. Est-ce que vous avez déjà croisé d'autres personnes portant la même marque ? Non, pas du tout. Vous êtes la seule. Elle vous brûle ? Elle vous fait quelque chose ? Non, c'est une marque qui ne fait rien. D'accord. C'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait regarder dans le codex Vax Rigou ? Non, je ne sais pas lire. Vous n'avez jamais expliqué ce que ça pouvait être ? Je ne sais pas lire. Bon, on arrête les questions. Les clients oxygènes, on va prendre la chambre, on va y aller. Vous êtes déjà dans la chambre, donc est-ce que vous dormez ou est-ce que vous faites quelque chose de particulier parce que dans cette nuit tout à fait sombre ? Je voulais voir le codex Vax Rigoum. Oui, il faut lire. Il faut dormir aussi. Parce que demain, ça va être bien là. Je dors. Oui, je vais dormir. Je suis fatigué. Vous ne lisez pas le codex Vax Rigoum, donc c'est ça ? Également, excusez-moi, vous dormez, c'est ça ? Il n'y a pas d'auberge ? Il n'y a pas de bar ? Non, mais je veux dire... On va s'en soulever les chameaux et les infarceurs. Je suis votre petite conscience logistique et vous êtes sur le point de vous endormir. Vous allez vous réveiller demain matin et qu'est-ce que vous allez faire demain matin ? Eh bien, on va regarder dans le puits. On va passer pour le puits. D'accord, ok, autant pour moi. On va certainement porter plainte pour vol de chameaux pendant la nuit. On va cacher les chameaux, attends, un meurtre nocturne. Et on met des clochettes ? Non, moi je dis le codex Rexrégoum avec... Ah, il faut un jet de lecture. Bien sûr. Qui ne soit pas 100. Bien évidemment. Personne ne fait des 100 ici. 100. C'est 4. 4 ? Oui. 0,4 ? Oui, c'est bon. Alors, non seulement vous dormez tous sur vos deux oreilles, mais en plus, Claudemir, il est hyper vite, le codex, et il peut aussi dormir, donc il n'y aura pas de pénalité demain matin. Et demain matin, pendant que vous prenez un petit déjeuner, il vous explique un petit peu un petit résumé de ce qu'il a lu. Ah, ah, ça c'est intéressant. Il a lu la deuxième partie. La deuxième partie dit « Le sceptre a mystérieusement disparu. » Je ne veux pas croire que le sceptre ait coulé au fond de la mer de la Morsure. Je veux croire, en revanche, la bonne foi d'Aria, puisque n'oubliez pas, c'est Moussa Aladi qui parle, je veux croire la bonne foi d'Aria, qui nous dit de ne l'avoir jamais reçu. « Le sceptre aurait pour vertu d'organiser et d'administrer avec efficacité des populations. » Je pense que Loss Manly en aurait bien besoin. Or, les pirates d'Espéranza sont devenus, tout indépendants qu'ils étaient, très organisés et terriblement efficaces. Ils sont en possession du sceptre, j'en suis presque sûr. Soit Aria va leur mener la guerre et récupérer le sceptre, soit les pirates vont réussir à mettre à sac Aria et s'emparer de la couronne. Réunir le sceptre et la couronne est donc une question de temps et j'ai confiance au fait qu'ils seront bientôt réunis. Alors, c'est quand même con parce que l'île d'Espéranza, on était dessus en long, en large, en travers, on a tué tout le monde là-bas. C'est vrai. Non, on n'a tué personne, tout le monde est halluciné. On a tué un mec. On a tué un mec et quelques gardes du coin. Mais ça, c'est toi. C'est la colonne d'eau, techniquement. De toute façon, l'Espéranza, ils ont le sceptre parce que les trois seigneurs ont les trois bouts de la carte. Très bien. Parce que le corbeau noir c'est juste qu'il faudrait qu'on revienne un jour pour choper de la bouteille de Badaïnta. On a le morceau de carte aussi sur la plage. De Badaïnta ? Oui. Vous aiderez un petit peu de lait de chèvre au petit déjeuner, si vous voulez. C'est pas mal. Avec du miel. Vous avez de la boisson végétale à la place ? Non. Vous sortez de la maison de Isare et d'Homme 38. Vous vous étirez. Quelle belle journée. Et déjà, le soleil vous réchauffe. Ah, le puits. Bon, le puits, on va regarder. On va voir le puits là. Je regarde, déjà j'observe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce puits est fait de grosses pierres. Il a l'air particulièrement ancien. Je fais toute tête parce que j'ai oublié d'imprimer cette partie-là. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en souviens. Ok, moi, là, je suis chaud pour le perceptionner de manière efficace, sans malus. Clodomir se remet à nouveau au bord du puits et se penche. On le rattache. Heureusement qu'il est petit et frêle, ce magicien. On lui fait un tour de corde. On l'attache à Kétra. Il se penche et tu vois donc les pierres grises qui descendent dans les ténèbres. Et effectivement, de tes petits yeux aigaisés, il te semble voir un rebord à un moment avec quelque chose dessus. Peut-être de la végétation, peut-être un objet dans la végétation, mais quoi ? Mystère. J'y vais. Ah, tu descends comme ça. En rappel. Oui, mais alors, parce que les autres, il faut qu'on nous regarde. Discrètement, discrètement. Discrètement, il nous voit, on fait « Ah, il est tombé par-dessus bord. » Il y a, disons, 4 mètres, 5 mètres entre le rebord et la chose. On le tient déjà avec la corde. On le fait descendre en rappel. Vous faites écran, d'accord ? C'est ça. Pour masquer le puits et moi-même à la vue des villageois. Attends, moi, je vais y aller parce que toi, t'as deux points de ville. T'as pas de main ? T'as pas de main ? Non, si, j'ai des mains. On ne peut pas te dire des armes. Elle est juste borgne. Je ne suis pas en train pour le vêtement. Je vais y aller. Avec ou sans corde ? Avec corde. Alors, Keitra, la galéatrice, s'entourduit. Qui est bien lourde, parce que je crois qu'elle est remplie de loukoum. Oui. Voilà, elle a un peu perdu. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé. Il se fait un super tanker. Oui, attends, elle a quand même un transit intestinal. Oui, et puis elle a été torturée. Keitra, un œil en moins, pose un pied vaillant sur le bord du puits, s'attache fièrement avec une corde, lance un regard d'un seul œil prêt à en découdre avec ce puits. Mais c'est à ce moment-là que Olaf, l'homme, la barbe, le guerrier, mais vous n'allez pas rentrer dans ce puits, vous allez contaminer le puits. Descendez de là. On ne touche pas l'eau. Un peu d'apaiser les cœurs, là, tu dis… Oui, exactement. On peut lui mentir, dire qu'un puits est tombé dans le puits. Bonjour. Alors déjà, vous êtes des étrangers, on ne vous connaît pas. Vous payez votre entrée, tout ça, et ensuite, vous voulez descendre dans notre puits. Vous voulez quoi, l'empoisonner ? Olaf, c'est celui avec la moustache en fer à cheval. Tout à fait, Lui nous traite des trois gèles. Non, 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 c'est Toxwarden avec la moustache en fer à cheval. Mais non, c'est Olaf en fer à cheval. Alors non, nous n'avons pas de mauvaise intention, ne vous l'exercisez pas. Non, attendez, on va y retourner. Non, mais on y verra que dalle. Non, mais de toute façon, il n'y a pas voir que dalle, de toute façon, il est au fond du puits, le truc. En mettant qu'on sait qu'il y a le truc au fond. Mais c'est la nuit quand même, c'est plus chaud. Avec une torche, remarque. Qu'est-ce que vous murmurez ? Mais qui êtes-vous ? Je suis un habitant de ce village, je chasse, je suis chasseur, je chasse des sangliers. Il y a des sangliers dans le désert, dites-moi en plus. Allons, allons nous balader. Est-ce que vous... Ah non, pardon. Excusez-moi. Dites-moi en plus sur les sangliers, sur notre vie incroyable, Olaf. Eh bien, c'est bien que vous me demandez ça. En fait, ce n'est pas tout à fait des sangliers, c'est des quadrupèdes assez gros. Je pourrais en voir un, je suis passionné. Ils attaquent surtout le soir. Si vous me protégez, je ne risque rien. Je n'ai pas peur avec vous, Olaf. Mais vous allez être un fier chasseur, Olaf. Mais vous voulez acheter peut-être de la viande fraîchement sur ça ? Ah, c'est très possible. Si je peux voir les bouts de viande, montre-moi un peu. Mais quel prix vous sauriez-vous à donner ? Si la viande est bonne, on peut être très généreux, Olaf. Mais allons voir ensemble ces pièces de viande. Je n'ai rien à la chasse, je peux partir en chasse si vous voulez. On peut y aller ensemble. mais est-ce que vous voulez qu'on a réalisé une petite partie de chasse à la nuit tombée ? Mes amis sont véganes, mais moi, je peux vous suivre. À la nuit tombée, fais gaffe quand même. La nuit, normalement, lui. Ça sent le guet-tapon. Pourquoi la nuit tombée ? Ce n'est pas plus compliqué de chasser à la nuit ? Aucun animal, aucun mammifère ne sort en plein soleil. D'accord. Comme les crocodiles, par exemple. Vous avez l'air bien bâti. Vous faites la fête de temps en temps. La fête ? Oui, moi, j'aime bien boire. Pas vous ? Ça dépend. Non, ça dépend. Vous êtes vraiment des gens sinistres. Moi, j'aime bien boire. C'est vrai ? Mais j'aime bien boire. Oui, mais la f... Écoutez, vous savez quoi ? On pourrait acheter un petit peu de quoi boire, faire la fête et aller chasser une hyène sauvage. On rappelle quand même que les âgés, j'aime bien ce gars-là quand il descend. À condition que vous nous laissiez aller inspecter le puits sans toucher le... Attends, ne fallait pas le dire. J'étais en train de l'éloigner. Quoi ? C'est très, très louche. On termine à l'air de sueur à boire. Mais attendez, vous n'étiez pas en train d'essayer de m'éloigner du puits pendant que votre rame est dans le puits ? C'est pas possible. C'est censé foire quand tu gères les dés, ne foire pas quand tu gères bien pas les dés. Il nous a vu. C'est une question d'Ingramus, là. Il nous a vu. Mais non, j'étais en train de l'éloigner. Mais il nous a vu. Finalement, je ne vais pas boire avec vous. J'aurais dû avoir mon première intuition qui était vous devriez partir et je convoque les gens du village. Alors, tout le monde... Mais attendez, c'est pas possible. Je propose que les étrangers s'en aillent et plantent sa... On va tenter d'apaiser les cœurs. Qu'est-ce que tu vas dire ? C'est maintenant qu'il va apaiser les cœurs ? On peut peut-être construire une maison pour la famille qui nous a recueilli. Attendez, attendez, attendez. Oublions cette histoire de... Faisons une fête. Fais une fête ce soir. Je crois que ce fruit était sacré à vos yeux, j'imagine. Mais faisons une fête. Il n'est pas sacré. Il nous donne de l'eau, de l'eau potable. Tournée générale. Mieux que l'eau, l'alcool. Voilà. Une fête et on va chasser après. Une tournée générale ? Tournée générale. Alors, vas-y, fais ton jet d'apaiser les cœurs. Pas chiant, ils sont ici. Attendez, attendez, attendez. Attendez, deux secondes. Deux secondes. Inspire. Inspire, expire. Combien ? 20. Oh putain. C'est bien. 20, 20. 20 ? C'est bien. 20. Ah oui, pardon. Alors, trois tonneaux pour tout le village. Ça fera trois calégies, trois pièces d'or. Ça fait cher la bourre. Vous les avez ou pas ? Oui. Trois pièces d'or. Deux tonneaux, ça suffit là. Alors, tout le monde, tu dis ouais. Coup de chien, t'as la mission quand même. On va tous se débourrer comme ça, on descend en l'an. C'est bon pour moi, c'est aussi pour Kétra. Elle va peut-être récupérer ses yeux. Ouais, bon, allez, allez. Allez, on paye. Wouhou ! Alors, attention, parce que quand il est ivre au laf, il est véné. C'est pour ça, toi, tu vas rester avec lui, tu vas lui parler de viande. J'aurai un oeil sur vous. Après-midi, le temps que la petite fête s'improvise. Moi, j'ai bien repéré où était le rebord. Est-ce qu'on ne le ferait pas basculer une fois bourré et ensuite, on irait le chercher ? Mais non, mais... Mais arrêtez de le tuer. Mais on ne le tue pas, mais comme il tombe dans le puits, il faut bien que quelqu'un aille le chercher. Dom38 s'approche et dit est-ce que vous voulez donner une thématique à la fête ou le dieu de la sagesse ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un four et des miches de pain à baigner ? Ce sera, on va faire la fête du cochon. Miche et Cochon. Miche et Cochon, oui. C'est bien Miche et Cochon. Cochon de Chella. C'est pas mal comme festival, ça, non ? Cochon de Chella. Le festi... Non, Miche et Cochon. Miche et Cochon. Miche et Cochon. Cochon de Chella. On s'y croit. Allez, Cochon de Chella. Alors, Cochon de Chella. Et donc, c'est quoi ? C'est la fête du cochon ? Cochon de Chella ? Avec tous les VIP, les histoires du village. C'est ça, oui. Est-ce qu'on va manger votre cochon ? Ah non. Parce qu'on peut lui mettre une pomme dans la... Ah non. Non, non, on touche pas au cochon. C'est un symbole. Le cochon est sacré dans notre pays. D'accord. Mais pourquoi vous l'appelez Cochon de Chella ? On honore le cochon ? Vous avez un dieu cochon ? Non, mais on va chasser le sanglier. Oui, mais nous... Ah non, on ne va plus chasser, on boit ce soir. Oui, on boit, on boit. On boit. Allez, allez. On boit, ça s'appelle Cochon de Chella. Donc, Cochon de Chella et on fait les cochons en général. C'est ça, on fait ce noble animal. Vous ne trouvez pas que ce cochon a un port un peu altier ? Je trouve que oui, il est impressionnant. Il est magnifique. Voilà. Vladimir tourne en rond, il fait oui, 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 comme là. La journée se passe dans la stupéfaction totale. La fête se fait, on met des petits fagnons, on prépare les trois tonneaux de vin. Également, on prépare des petits verres pour que tout le monde puisse boire. Olaf dit, avant que nous commençons à boire, même s'il a déjà un verre, je propose que notre ami Atlan, généreux pour ailleurs de Cochon de Chella, c'est un petit discours. Ah, eh bien, je vais lever mon verre quand même. Levant, très bien. Eh bien, écoutez, si l'hospitalité portait un nom, je lui donnerais le nom de ce village dont je ne me rappelle plus. Esperane. Esperane. Tout le monde fait vrai ! Ouais, Esperane. Car vous, fiers pêcheurs et fiers chasseurs, être les dignes représentants. Ok, stop ! À quoi buvons-nous ? Nous buvons à une bonne chasse. Alors, on boit la chasse ! Rien que ça boit. À une pêche fructueuse. Tout le monde reboit. Vous ou pas vous ? Non, non, non. On fait comme Coyote. Attends, je rajoute des trucs. À une longue vie. Oui, revoir ! À de fiers montures. Moi, je bois. À de la prospérité ! Donc, les gens commencent bien moins à être la fête. Les gens commencent un peu à être à quatre pattes. Ils n'ont pas trop l'habitude d'une fête aussi abondante. Tu perds notre argent quand on se casse. Oui, quand même. T'as trois pièces d'or. Et un taux de... Olaf s'approche de toi et il te fait un hug un peu sensuel. Et il dit, je vous trouve vraiment très sympathique. Ok, eh bien, tu ne peux pas l'emporter dans un... Eh, franchement, prends-en une pour l'équipe. Allez, c'est pour l'équipe. Est-ce que vous voulez qu'on aille chasser ensemble ? Et tu vois qu'il est complètement beurré. Oui, je me fais un bain de bouche. Mais alors, attention, il peut te tirer dessus. Il peut me tirer tout court. C'est pas le problème. On y va, là. On y va à la lance. Olaf, bras dessus, bras dessous. Je suis parti avec vous. Bon, alors, on va chasser. On va chasser. Vous allez voir, on va faire une chasse mémorable. Il marche à peine d'eux. Je suis chaud. Je suis chaud. Ok, pendant ce temps-là. Alors, nous, voilà. J'en ai pris une pour la tente. Je m'encorde. Tout le monde est bourré dans le village. Oui, et puis les gens commencent à rentrer chez eux. Ils chantent au loin. Avant de partir, je vous laisse une potion. Une passe-muraille de Karloff. J'en ai une déjà. Tu en as encore une ? Moi aussi, j'en ai. C'est bon, alors. J'ai plus d'hallucine d'introquette. Putain, j'ai pas pris une potion d'hallucination avec moi. Moi, j'en ai deux. Je vous laisse un. Donc, vous partez effectivement dans les dunes. Je m'encorde. Vous me repenez ? Je me repiens un petit jeu d'escalade avec un bonus de 40% parce que tu es encordé. C'est un puits. Ah, cool. Escalade, c'est quoi ? C'est courir sauté. Courir sauté. Ok. Bonus de 20% ? 40%. 40%. Je suis déjà très loin. L'an s'est fait pinçant. Ok. Ça sera vraiment ballot. 0-3. Alors là, je descends. Elle s'est fermée. Elle est là, sur le bord, hop, hop. Le œil fermé. Elle tombe de sa tête et hop, elle se récupère. Tu arrives sur un petit rebord. Ouais. Évidemment, il fait très sombre. Est-ce que tu veux tâter ce qu'il y a ? Vas-y, tâte. Moi, dans le doute, je tâche tes mains. Je peux pas allumer une torche là. J'ai amené un truc. Je peux demander à un de tes fidèles compagnons de te lancer une torche. Tu rattrapes la torche, tu es à tes pieds, tu vois une touffe d'herbe et un squelette humain de très petite taille. Ok. De cette taille là. Enfant. C'est un sacré rebord quand même qu'il y a dans ce puits. C'est un beau rebord, mais c'est un gros puits. D'accord. C'est tout ? C'est tout. Comment ça, c'est tout ? Tu peux l'examiner le squelette ? Non, on va dans la touffe d'herbe. Il y a le fruit d'or. Je peux faire une perception ? Oui, mais tu... Il y a juste une touffe d'herbe et un squelette d'enfant. Bon, c'est quoi tes histoires là ? Ben, j'en sais rien moi. Fouille là, il est où le fruit là ? Fouille la touffe d'herbe. Mais non, il n'y a rien, il n'y a qu'une touffe d'herbe. Il n'y a rien. C'est tout fouillé, il y a juste un truc d'enfant. Est-ce qu'on peut trier les enfants avec le crâne et le... Est-ce qu'on peut trier chaque brin d'herbe ? Ben... Oui, voilà. Je peux tâter l'herbe. Tu tâtes l'herbe ? C'est de l'herbe tout à fait normale. Il y a comme un squelette d'enfant, ce n'est pas anodin, excusez-moi. Mais il est où le trésor, c'est ça ? Non, il y a un squelette d'enfant. Mais Clodemire, vous a-t-il rencontré son rêve en entier ? Quoi ? Pendant ce temps. Tu ne l'as pas raconté en entier ? Ben si. Alors, bon, bon, Olaf. Fais-toi que Olaf a beaucoup de mal avec l'alcool et il peut passer de l'amitié la plus profonde à la haine la plus violente, sans raison, voilà comme ça. Alors, lance-moi les dés. Et si tu fais un chiffre impair, lance-moi juste un dés. Si tu fais un chiffre impair, il va tout simplement te détester. Et il a une lance dans la main. Vas-y. C'est comme ça. Il ne faut pas boire. C'est ça la morale de l'histoire. Ne buvez pas. Il a l'alcool mauvais. Géron ! Alors, il te fait un câlin et il dit franchement... Eh, regardez bien, c'est gratuit. On est vraiment les meilleurs amis. Je vous adore, je vous adore les gars de je ne sais pas où, des étrangers. Franchement, vous devriez dire plus fort. J'espère qu'on va faire de longues fêtes ensemble. On aura une amitié qui dure, croyez-moi. Retour chez Clodomir. Attends, moi j'avais... Raconte ton rêve. Raconte avec précision. Tu arrives sur un petit village verdoyant. Là, tu trouveras un puits. Tu plonges dedans. Il y a une plante. Tu plonges. Ah, tu plonges. Tu vas dedans. Tu vas dedans, quoi. Là, tu trouveras une plante. Le fruit d'or. Et ensuite, c'est qui et pourquoi. Donc là, la question à poser, c'est qui est cet enfant mort et pourquoi est-ce qu'il est mort ? Non, mais ce n'est pas une plante. Donc, pourquoi ce n'est pas le rompu ? Peut-être que, je ne sais pas, c'est une métaphore. Tu ne peux pas leur parler par télépathie, là. Non. Est-ce que le squelette est ancien ? Est-ce que le squelette est très vieux ? Non, il a compris un truc. Pourquoi tu ne comprends pas ? C'est quoi, c'est quoi ? Vas-y, relire. Non, mais il demande qui est pourquoi. Le fruit d'or. Qui et pourquoi ? Ah, ben, je dis qui et pourquoi. Alors, tes paroles résonnent dans le puits. Ok. Pendant ce temps, dans le désert. Non, mais on peut avoir la réponse, quand même. Vous voyez quelque chose rouler ? La réponse, c'est les échos de Lydia qui parle à un squelette. Il est mort depuis, je n'ai pas combien d'années. Donc, dans les dunes du désert, tu crois avoir une forme bouger ? Et là, il dit, je crois que c'est un sanglier. Il prépare ça. Fais-moi un jeu de perception. Écoutez-vous de ma gueule. Galérez avec votre touffe de... Est-il réussi ? 63. 63, je suis bon. Je suis à 60... Tire sur les bras d'herbe. Perception, je suis à 65. 65 ? 63 sur 65. Alors, tu es persuadé que ce n'est pas du tout un sanglier ou une hyène ou un lion ou comme ça ? C'est un humain. Mais lui, il l'a pris pour un sanglier. Là, il prépare sa lance. Je lui dis, attendez, attendez, Olaf ! Quoi, quoi, quoi ? Arrête, tu es rival à nous emmener là ? Ce n'est pas un sanglier. C'est qui ? C'est un humain. Ah, quoi ? Laissez, approchons-nous. C'est un humain. Ce n'est pas un sanglier. Il est rangé. Posez cette lance. Effectivement, c'était un villageois qui revenait. Oh là là ! Heureusement que vous étiez là, tu vois. Bon, je vais me reposer. Il se pose à un caillou et il s'endort. Bon, très bien. Est-ce que je peux retourner en urgence au village ? Ben oui. Il ne faut pas l'instant. Je ne sais pourquoi, l'écho revient. Est-il temps de remonter, de redescendre ? Est-ce que tu remontes avec le squelette ? Non, mais attends. Alors déjà, il y a un squelette dans le puits et les gens, ils continuent à boire de l'eau. Bon. Super. Il a habillé le squelette. Je suis loin du village, je suis en train d'arriver. Je ne suis pas arrivé. Ils se sont blanchis. Tu n'es pas encore arrivé. Mais qu'est-ce qu'il a compris ? Je n'ai pas compris un truc, mais bon, bref. Alors, il y a des visageurs quand même qui commencent à vous regarder parce que vous êtes près du puits. Oui, mais alors, eux, non, non, vous vous tenez autour, on ne voit rien. On siffle. Non, mais la corde, on ne la voit pas. On la tient comme ça. Oui, c'est ça. Les visageurs, ils ont tous des yeux là. Ok, ok, vous allez voir. Santé, santé. Alors, petit jet. Non, c'est bon, ils ne vous ont pas vu. Ah, il y en a qui ne vous ont pas vu, il ne manquait plus de ça. Non, mais... Je me penche un tout petit peu quand même. Je mets la torche pour voir s'il n'y a pas un truc au fond de l'eau. Alors, tu te penches et tu vois effectivement, 2-3 mètres plus bas, il y a la surface de l'eau. Et ? C'est tout ? Bon, bah, je... Oui, bah, je vais plonger. Et là, tout d'un coup... Oui, mais qui et pourquoi ? Reviens du, reviens tout seul, peut-être la chistier. Plonge ! Bon, bah, plonge. Bon, avec la corde, ok, je plonge. Attends, non, non, plonge pas ! Plonge pas ! C'est trop tard, elle plongait gracieusement. Oh, la plongeuse. Plouf, dans l'eau. Tu es dans l'eau fraîche, très agréable, du puits. Pourquoi tu dis plonge pas ? Je ne peux pas arriver au bord du puits ? Elle a de l'eau jusqu'au cou. Oui, vas-y. Il y a un putain de squelette d'enfant, donc peut-être qu'il y a un truc dans le puits quand même, mine de rien. Non, mais c'est un enfant qui est tombé dans le puits. Donc, ce que je vous disais, c'était pas l'enfant, vous n'étiez pas au fond du puits, il fallait aller au fond du puits. C'est qu'une étape, en fait, le robot, mais c'est quand même un squelette d'enfant. Oui, mais c'est pas grave. Il n'y a peut-être qu'un truc au fond du puits. Mais si c'était au fond, il serait mort dans le fond. Il serait au fond du puits. Je ne sais pas, en tout cas, il y a peut-être un danger. En tout cas, ils boivent de l'eau de cadavres d'enfants et a priori, ça ne dérange pas. Non, parce que l'enfant n'est pas dans l'eau. Est-ce que vous pensez qu'un enfant en décomposition, ça ne coule pas ? Il est plus en décomposition. Le squelette, il est nickel. Fais-moi un gère en couvert sauter encore une fois. Avec plus... Non ? Non, plus ça, c'est un du tout. Et au fond du puits, c'est pas... 1000% ! Est-il réussi ? Bah oui. 62, c'est un dé. Attends, il faut que tu changes de dé, parce que là, c'est vraiment dur à... Oui, c'est la rigide et... Voilà, mais tu as fait 62, on va garder... Attends, on met des dégris au hasard quand même... Non, c'est bon, c'est bon. Oui, pardon. Keitra prend sa respiration, souffle et plonge dans le puits. Qu'est-ce qu'elle voit au fond du puits ? Un fruit d'or. Nous serons dans le prochain épisode de Cameroll, qui est dans 5 secondes. Voilà, petite coupure. C'est vrai. On est gentil avec le suspense et incontinable. Nous reprenons. Waouh ! Ouais, je veux bien le générique, vas-y. Sous-titrage ST' 501 La guerrière Keitra, gléatrice, qui ne peut plus porter d'armes et qui a un oeil en moi, plonge tout au fond du puits. Elle touche le fond du puits et elle tâte de sa main, elle tâte de partout et il n'y a rien du tout, sinon quelques pierres, voilà. Et elle remonte, reprend sa respiration, juste pour vous dire, il n'y a rien au fond du puits. Vous êtes sûrs d'avoir touché partout ? Ah bah... Oui, elle a réussi à plonger. Non mais c'est pas le bon village. C'est pas le bon village. On est clairement trop près. Non mais par contre, il faut prendre... C'est quoi le squelette, là ? On va demander. Il y avait quand même ton histoire, là, de qui et pourquoi. Mais qui et pourquoi ? Pourquoi tu me poses cette question ? Parce que je pose la question au rideau et il se trouve que t'es bon. Non mais on peut aller demander aux villageois discrètement si un enfant est mort, il y a des années, qu'il nous raconte, quoi. Non mais nous, on est charlotte. Après, est-ce que ce sont nos affaires, ce squelette d'enfant ? Est-ce que... Là, je te retrouve. Est-ce que cette plante, aussi, elle a un fruit, parfois, elle n'a pas fleuri ? Ou alors on jette des gens en sacrifice pour qu'elle fasse pousser le fruit d'or ? C'est un gamin qui est tombé dans le puits il y a des années, personne ne s'en est rendu compte. Je ne veux pas arracher la plante. Ah, parce qu'il s'est vautré sur le rebord ? Bah, les... Les touffes, là, mais non, mais il y a... Ou alors, non, il est tombé dans le puits. Voilà, il faut le creuser. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un peu de terre. Je remonte sur le rebord. Oui. Tu creuses à côté du squelette ? Oui. Il n'y a rien. Non mais remonte. Est-ce que tu peux nous dire si le squelette, il a l'air d'avoir été déposé là ou d'être tombé là ? Est-ce qu'il a le crâne fendu ? Ok, c'est police médicale. Ah oui, je peux essayer de bien perceptionner les mots pour voir ce qu'il s'est passé. Alors, tu es une déatrice, par contre, lui, il a des connaissances médicales. Bon, bah, on l'envoie. Bon, bah... Remonte le squelette. Bon, alors, vas-y, remonte. Notez dans ton compte inventaire, squelette d'enfant. Note-le, note-le. Et vous, hissez Keitra, et c'est une mission rondement menée, puisque vous avez pu descendre dans le puits au prix de trois pièces d'or seulement. Oui, attends, trois pièces d'or qu'on va récupérer. Il est coprécemment de ce cas. Non, mais attends, c'est une mission rondement menée, parce que quoi ? Parce qu'on n'a rien, c'était de l'ironie. Donc, vous avez un squelette d'enfant... Est-ce que je peux l'examiner ? Alors, vous vous mettez au... Peut-être pas au milieu du village ? Non. Je précise à titre informatif que le puits est un puits ancien, monolithique, cyclopéen, on va dire. Donc, il a une hauteur un peu comme ça, ce qui n'est pas précédente pour vous, mais l'enfant n'aurait pas pu atteindre le haut du puits. D'accord, on l'a balancé, quoi. Et donc, tu veux regarder ce que l'a dit ? Tout à fait. Il n'y a même pas de bol que l'enfant soit fracassé pile sur le rebord au lieu de tomber au fond, quand même. Ou alors, il est tombé au fond et il est remonté sur le rebord, il est mort parce qu'il n'a pas pu remonter. Il est mort là, je pense. Il est mort sur le rebord. J'ai 60. 50 ? Magnifique. De façon évidente, Niklas découvre avec effroi, parce qu'il a quand même un petit cœur, comment ça, j'ai un grand cœur ? Il a un grand cœur, que deux côtes ont été, on va dire, percées et qu'il aurait pris un couteau, une épée ou un objet branchant. Contendant une lance, par exemple. Ou une lance ou une grosse flèche dans les côtes, qu'il aurait probablement tué, étant donné que ça peut faire la constitution et son humain. Il y a une histoire avec Monsieur Moustache qui a tué un gamin et qui l'a caché là. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on descende. Ah, c'est pour ça ! Mais oui, c'est pour ça qu'il est aussi sûr. Donc, il faudrait demander s'il n'y a pas un enfant qui a disparu. Encore une fois, à quoi ça nous avance de le dénoncer ? C'est drôle. À l'atlan, je te retrouve là, moi. Ah, rien, on va perdre du temps. Et puis, ça se trouve, ce n'est pas le bon village. Le village avec des puits, peut-être qu'il y en a plein. J'ai envie de chercher en thé, Olaf, moi. Mais pourquoi ? Pour savoir où est le village avec le fruit d'or. Mais tu crois qu'il sait, lui ? Comment il sait, lui ? Est-ce qu'il y a d'autres villages ? Alors, lui, il a peut-être le fruit d'or. Parce que qui et pourquoi ? Ça veut dire que si on découvre pourquoi l'enfant a été tué et qui sait ? Il y a quand même une petite touffe d'herbe à côté de tout ça. Ou alors, c'est l'enfant qui a été tué. Je dis, tout à l'heure, il a failli tuer un villageois. Il a l'air d'être un peu foufou sur ses flèches. C'est un chasseur. Il a tué, sans faire exprès, un gamin. Ça, c'est parce que c'est un mauvais chasseur. Voilà, c'est ça. Il a tué un gamin. Et pour ne pas être dénoncé, il l'a balancé dans le puits. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on descend dans le puits. Et si on découvre ce qui est pourquoi, on va réussir à... Alors, Isra, qui a été votre hôtesse la nuit dernière, vient vous voir et dit, écoutez, cette fête était fantastique. Est-ce que vous voulez dormir à nouveau chez nous ? Alors, juste avant d'aller dormir, Isra, dites-nous, est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose dans le village ? C'est paisible, vous êtes bien. Paisible, c'est un bon mot qui pourrait qualifier notre village. Il n'y a pas eu une disparition d'enfants ? D'enfants ? Il y a quelques temps. Il y aurait combien de temps ? Il y a quelques années. Il y a bien entre 2 et 5 ans. Alors, il y a une histoire d'enfants disparus, effectivement. Mystérieusement disparus. On pense que c'est des animaux sauvages. C'est juste en haut dont je vous ai parlé de collines de Rockler. Donc, juste en haut de cette colline, il y a une femme qu'on n'aime pas trop, qui vit de façon isolée. Et cette femme avait un enfant. Pour tout vous dire, c'est une femme qui vend son corps aux hommes contre de l'argent. Et cette femme avait un enfant. Et cet enfant, on ne l'a plus vu du jour au lendemain. Et elle, elle prétend qu'il a été emporté par des bêtes sauvages. Nous pensons qu'elle l'a vendu comme esclave. Il a un nom, cet enfant ? Non. Cette femme, elle a un nom en exact saphagramme ? Non, pas du tout. Comment elle s'appelle ? Je ne sais pas. Nous, on l'appelle la vieille folle. La vieille folle. Intéressant. Alors, à quoi ça nous avance ? Mais pour résoudre ça, c'est pour avoir le fruit à la fin. On remonte à la rivière, on tombera sur un autre village avec un autre puits. Je pense qu'on est dans le bon village. Non, on n'est pas dans le bon village. Que faites-vous ? Je pense que c'était une métaphore, son rêve. Mais non, ce n'est pas une métaphore. Peut-être que le fruit d'or, c'est un crâne ou un truc comme ça. Qui sait ? En tout cas, il y a une enquête. Non, mais en tout cas, il y a un truc. Ouais. Bon, alors on va voir la vieille folle. Allez. Vous remontez un petit chemin. Là, il y a Olaf qui est à moitié endormi sur le rocher. Il ne vous voit pas. Si vous voulez lui faire quelque chose, c'est le moment. Vous pouvez, par exemple, écrire quelque chose sur son front ou le pousser. Oui, je vais dessiner une bite. C'est drôle. Tu fais ça ou pas ? On le dessine lui, mais avec un couteau. Il ne saura jamais que c'est nous. Il saura, mais si. Avec du char. Je lancerai un petit dé. Il y aura des malus. Il est fortement habibé. Il n'y a pas de risques. C'est quand même bizarre que la seule fois qu'il y a des étrangers, ils se retrouvent avec. Oh là là là, qu'est-ce qu'on est sérieux là ? Et il y a une petite baraque carré en haut de la colline, isolée, pauvre. Il y a une minuscule fenêtre et vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Ta pote ? Alors, c'est une petite femme à la peau, caramel, avec beaucoup de taches de rousseur qui vous ouvrent. Et elle, effectivement, elle a l'air un peu vieille. C'est beau. Et elle dit, vous m'avez l'air bien nombreux. Est-ce que vous êtes intéressé par mes services ? Oui, mais pas tout de suite. Pas comme ça. Excusez-moi. Déjà, les uns après les autres. Vous aussi, madame ? Je ne sais pas pour ça. Tu n'as jamais fait. Écoutez, oui. Tu n'as jamais fait une granite ? Ça, ça se fait. Bon. Alors, la chose est délicate. Oui. Est-ce qu'on le dit tout de suite ? Non, mais déjà, j'aime bien savoir comment les gens s'appellent, moi. Ah oui. Je m'appelle Sandriane. Sandriane. Écoutez, Sandriane, on nous a rapporté une sombre histoire. Excusez-moi, vous venez pour quoi ? Parce qu'il est tard. On vient discuter. D'accord. Ce sera une pièce d'argent pour discuter. Enfin, on vient discuter d'un sujet qui vous concerne et dans votre intérêt. Donc, je pense que… Vous comprenez ? Moi, je vis du temps passé avec les gens. Donc, si vous me prenez des temps… Si vous avez un client. On vient discuter de votre enfant perdu. Ça ne se fait pas comme ça ? D'accord. Donc, elle se marre. D'accord, elle dit… Pourquoi vous l'avez retrouvé ? Possiblement. Il est où ? Vous êtes cet enfant perdu ? Ah non, mais… Non, mais… Ça fait combien de temps que vous l'avez perdu ? Bon, ça fait 10 ans. Ça, vous avez l'air de bien le vivre. Il ou elle ? J'aimerais bien le retrouver quand même. Comment il s'appelle ? Il s'appelle… C'est un nom étrange, mais je l'aimais beaucoup. Il s'appelle Barzoï King. Barzoï King. Oui, c'est typique. Il avait quel âge ? Il avait 3-4 ans, le pauvre. Il courait partout. Il était plein de vie et plein de joie. Et je l'aimais beaucoup. Ok. Maintenant, il doit avoir donc… 13 ans. Ah oui, vous calculez bien. Oui, c'est mon job. Moi, je vous rendais plutôt 35 ans, mais effectivement, ça fait 10 ans. Donc, c'est plutôt… Alors, est-ce qu'on lui dit… Non, peut-être qu'on peut lui demander de raconter l'histoire. Exactement. Comment est-il disparu ? Enfin, racontez-nous un peu les circonstances de la disparition. De la nuit ? C'était la nuit. Je ne l'oublierai jamais. En fait, j'étais avec un client. Et je ne peux pas dire son nom, mais bon. Et comme j'étais avec un client, je l'avais laissé dehors. C'était le soir. Et généralement, il était autour de la maison. Et on a entendu des bruits d'animaux. Donc, mon client, qui se trouve être un homme, est sorti pour chasser les animaux. Et effectivement, il y avait un animal qui l'a plus tué, mais il n'y avait plus mon enfant. Donc, malheureusement… C'était Olaf, quoi. Oui, un secret professionnel à deux francs. Est-ce que cet homme, dont vous ne pouvez pas dire le nom, avait une moustache ? J'ai prié chaque nuit le Dieu de la Sagesse pour savoir, pour qu'il me dise où est mon enfant. Et je n'ai jamais eu de réponse. Le Dieu de la Sagesse a répondu à votre prière. Et nous sommes là. Nous sommes un peu des envoyés du Dieu de la Sagesse. Oui, oui. Il y a un peu de lague, quand même. C'est vrai ? Nous sommes la compagnie créance. Donc, vous êtes des envies de l'éduire de la Sagesse ? Non, mais complètement, c'est Olaf qui a pu s'en mettre. Mais non, mais… Oui ! Ce qu'on dit juste, c'est qu'en gros, on a fait une grande fête dans le village, parce qu'on est des gens très généreux. Non, ils ont entendu. D'accord. Et finalement, pris par la soif, nous sommes allés récupérer de l'eau au puits, et nous avons vu un reflet sur un rebord à mi-chemin entre le fond du puits et là. Oui. Nous avons regardé, nous avons bien manipulé le saut pour remonter un squelette d'enfant. Et vous pensez que c'est mon enfant ? C'est un squelette d'enfant dont personne n'a parlé, qui est là depuis des années, des années maintenant. Je pense que si les gens savaient qu'il y avait un enfant qui était tombé dans le puits, ils auraient au moins récupéré le corps ou tenté de le sauver. Là, il était posé là, sur le rebord. Qui est à peu près l'âge de votre enfant lorsqu'il a disparu. Donc, il serait tombé dans le puits et personne n'aurait le sauvé. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Le problème, c'est que sur le corps, nous avons trouvé des marques d'armes potentiellement de flèches. Ou de relances. On imagine qu'il a été tué probablement par mégarde. Donc, il aurait été tué par mégarde puis jeté dans le puits. C'est ça. De manière à masquer le... Vous avez le corps ? Écoutez, oui, parce qu'on l'a remonté avec le saut, donc on ne voulait pas le remettre par décence. D'accord. Et vous avez une idée sur qui l'a tué ? Ce serait potentiellement un chasseur. Ou quelqu'un qui est équipé d'une arme de chasse. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Est-ce que je dois me venger ? Déjà, on lui déballe le... Non, par contre, on lui offre une sépulture. Elle voit le squelette de l'enfant. Elle ne pleure pas particulièrement, mais elle a un silence réservé. Ça fait 10 ans, mais elle est contente. Elle dit, bon, ma réaction est un peu étrange, mais je suis plutôt plus soulagé que triste. Ça sera gratuit pour vous, parce qu'on vous aime bien. Gratuit, c'est-à-dire pour ses services ? Nos services de détective. Non, mais les siens. Non, monsieur, ça ne sera pas gratuit. Figurez-vous que j'ai un cadeau pour vous. On a un cadeau qui est transmis de génération en génération dans notre famille. Et le Dieu de la Sagesse m'a dit que si un jour je retrouvais mon fils, je devrais donner ce cadeau. Quel est-il donc ? Qui a retrouvé mon fils que je lui donne le cadeau ? C'est une affaire de groupe. C'est moi ? C'est toi ? Non, mais non. Alors, elle tire un petit coffre sous son lit. Dans le coffre, il y a quelque chose d'emballé précieusement. Elle te donne la chose emballée dans le tissu. C'est quelque chose de plutôt plat, comme une plaque de four. D'accord ? Et elle vous dit simplement, vu que vous êtes les envoyés du Dieu de la Sagesse, dois-je me venger auprès de ce chasseur ou dois-je lui pardonner ? Est-ce qu'il y a une quelconque forme d'autorité dans ce village ou aux alentours ? Potentiellement, je dois le justice. C'est Olaf qui rend la justice. Ah, c'est Olaf qui rend la justice. Et y a-t-il quelqu'un de supérieur à Olaf aux alentours ? Non, le sultan. Oh, ça va être un peu compliqué. En plus, surtout qu'honnêtement, on ne sait pas qui a tué l'enfant. Alors, on a des soupçons sur Olaf, mais on ne peut pas dire que c'est... Le problème, c'est que si elle va lui parler, il est bien capable de la buter derrière. Ah, donc non, il ne faut pas se manger. On lui dit que ça pourrait être Olaf, donc c'est peut-être dangereux aussi de se venger de la seule autorité du village. Non, justement. Mais si c'est Olaf, il vient me voir de temps en temps. Je peux lui mettre un coup entre les côtes, lui aussi. Mais si ce n'est pas lui. Et justement, donc dois-je me venger ? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Oui. Là, ça fait 10 ans. Mais quand il est trop froid, le plat est immangeable. La pizza, c'est meilleur quand c'est froid. Donc, je ne dois pas manger, maître étranger. Le dieu de la sagesse, ce n'est pas le dieu de la vengeance. D'accord. C'est la fin de cette petite session. Vous pouvez partir et quitter Sandriane. Et vous avez une mystérieuse plaque sous le bras, entourée d'une étoffe. C'est le cœur de la nuit. Le soleil, l'aube à l'est devient un petit peu rose. Parce que vous avez passé une nuit, vous avez un petit peu de vapeur d'alcool. Les gens chantent encore dans le village. Qu'est-ce que vous faites ? On récupère notre thune ou pas ? Non, c'est bon. On regarde le coffre. Oui, complètement. Alors, vous dépliez l'étoffe et dedans se trouve une plaque très ancienne où se trouve quelque chose d'écrit. Mais il faudra le lire. Eh ben ça tombe bien, car c'est mon kink. Oh, le kink le plus chiant de l'histoire. Mais tu peux lire cette langue, toi ? Excuse-moi d'être inscrit. Euh, écoute, kink ne tente rien à rien. Kink ne tente rien à rien. Pourquoi t'en veux toujours le truc ? J'aime bien taper la langue. Et là, ça a bien fait les choses et Clodomir peut lire les runes. Il s'agit d'un rituel de magie inconnu, mais qui doit marcher en akaba, qui permet de transférer une fois et une seule fois le corps de quelqu'un dans une statue de bois qui prendra vie et donc qui permettra de soigner les afflictions. Par exemple, imaginons que vous ayez quelqu'un qui soit borne ou qui ait une malédition de point de vie. Nous créons une statue d'une taille d'entre un mètre et trois mètres en bois. Bois d'un seul tenant dans un arbre et on transfère l'âme de cette personne dans la statue en bois. Donc après, on a une personne qui est en bois, mais qui a à nouveau deux yeux ou qui a à nouveau un bras en plus ou qui a tous ses points de vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Zumba ? Je suis désolé, ce n'est pas une solution idéale, mais c'est ce qu'a jugé utile le dieu de la sagesse qui, de son nuage, t'a vu brûler bien des choses et se dit pourquoi pas te mettre en bois. Quel karma. C'est-à-dire, est-ce que la mobilité… Alors, effectivement, il y a des noblesses, des essences d'arbres différents. Un arbre… Il faut avoir quand même une piétran en bois. En bois bandé, c'est bien. Et, effectivement, il faut que ce soit dans un… Par exemple, si tu prends… Enfin, on ne peut pas assembler le bois. Il faut que le sculpteur taille directement dans l'arbre quelque chose qui te ressemble. Mais c'est-à-dire qu'elle aura l'apparence de la chaussière. On la transfère dans une… Je dis au pif, une figurine de dragon en bois. Exactement. Il aura l'apparence de dragon. Si votre nez ne vous plaît pas, c'est le moment ou jamais de changer de nez. Une rhinoplastie en bois. Par contre, il faut que vous ayez deux jambes, deux bras, un visage et après… Qu'il y a de faire d'aile. Non mais attends, parce qu'elle doit reconnaître partout. Non mais c'est mortel. Attends, après on peut se mettre de la peinture et tout. Vous pouvez faire trois mètres. Un mètre et trois mètres. Tu peux brûler. Tu peux te bondexer contre l'hiver. Tu peux être attaqué par des termites. Tu peux te faire… Tu appuies du feu là-dessus. Non mais en plus, ça je peux faire à volonté. Tu peux flotter. C'est ça le truc, tu ne peux le faire qu'une seule fois. Et que devient ton corps d'avant ? Il disparaît, il est sans vie. Enfin, il reste immense. Il meurt, quoi. Alors attends, là, parce que que les choses soient bien claires. Je me transforme en chaîne. Mais pourquoi toi ? Non mais par exemple. Moi je n'ai pas envie. Franchement, si tu restes cool… En chaîne. Le magie en quoi ? Franchement ça sera cool. Non mais attends, est-ce que je récupère tous mes PV ? Oui, c'est ça le truc. C'est pour ça que le dieu de la sagesse t'a mis cette solution. Vas-y, on peut être la compagnie du bois. Non mais il n'y aurait que toi, ça ne marche qu'une seule fois. Non, ça ne marche qu'une seule fois par individu. Et vous pouvez tous devenir des mères aussi. Très mauvaise idée. Si c'est le mot, si tu as toujours rêvé d'être un pantin de 1 mètre de haut… En société, après tu te présentes comment ? Bah oui, c'est ça, en société, comment tu fais ? Je suis groute. Non mais attendez, s'il est parfaitement sculpté et peint, il y a l'illusion qui sera parfaite. On peut flotter. Comme un vrai humain. On peut flotter. Genre, il bougera normalement ? Oui, mais ça c'est… Un corps humain, il brûle. Alors est-ce qu'il pousse pendant qu'il est vivant ? C'est-à-dire que s'il perd un bras… Non, il fait 3 mètres. Il faut trouver un super artiste. C'est Clodemire Koulchen. Toi, t'es un artiste un peu, non ? Mais moi aussi, attends, je peux te sculpter. Tu peux sculpter, toi ? Non, le mieux, c'est de faire affaire à un vrai sculpteur. Quoique, il a un talent d'artisanat. J'ai un vrai talent d'artisanat, je rigole pas. Ah oui, c'est vrai, t'es un mec. Bah il a fait une statue avec des fils d'or. Bah oui ! Tu vas être en bois de palier. Ah, il faut trouver une pure essence de dingue, un truc genre… Du bon dex ! Il y a surtout des palmiers autour, là. Ouais, voilà, c'est ça. Non, on va pas faire un palier, on va attendre. Mais si tu peux pas sculpter dans notre mât… Bah faut trouver un bon artiste, maintenant. Non, faut trouver surtout un bon tronc d'arbre. Et tu me fais 3 mètres ? Ouais. Ohlala… Mais non, mais 3 mètres, t'imagines, on pourra plus aller nulle part. Mais quoi, mais moi je reste immobile, je deviens un arbre. Mais non ! Mais non, parce que t'as la forme d'un homme. T'as la forme d'un humain, de ce que je vais sculpter. T'as plus d'écor. Tu es un propos de bois. À moins que tu veux que je te fasse nature. Je suis un mécat, je suis un mécat en bois. Mais par contre, si tu veux, tu peux être autre chose qu'un humain, on a dit. Oui. Attends, je te fais deux ailes. Tu peux être un dragon, tu peux avoir deux pénis. Tu peux me sculpter en Gundam. Oui. En Gundam de bois. Ouais. D'accord. Donc… Ne perdons pas cette plaque. Faut vous réjouissez. Faut pas la perdre la plaque, parce que la plaque est nécessaire pour le rituel. J'en profite pour engueuler le corbeau, parce que c'est bien… On s'est appris que le corbeau c'était un petit glandeur. Le mec est parti une semaine, il fait 5 jours de RTP. Mais ça se trouve, c'est pas le bon truc. Si, si, si. Bah tu vois bien que ça… Moi ça me dérange pas d'aller dans tous les villages. Attends, par contre, c'était qui et quoi ? Bah c'est bon, c'est parce que qui l'enfant et quoi ? Qui, pourquoi ? Fruits d'or. C'est vrai que pourquoi on sait pas trop. Fruits d'or. Fruits d'or. C'est toi le fruit d'or en fait. Fruits d'or tourne-sol ou quoi ? Bien. Le soleil se lève sur… Comment ça s'appelle ? Sur le désert. Et comme je suis quelqu'un de plutôt sympa, je vais vous faire un petit récapitulatif des quêtes en cours. On me connaît toutes les quêtes en cours. Ah bon alors dans ce cas-là je n'en fais pas. Qu'est-ce que vous faites ? On a tout révisé bien. Bah nous pas qu'on a… Vas-y récapitule un peu là. Vous avez une potion qui rend les animaux intelligents et 4 animaux avec vous. On a la moitié d'une potion. Dont Vladimir que vous avez condamné au coma finalement. Mais j'ai l'ingrédient pour trouver le… Il nous faut du… Faut pas cette potion. Ouais mais j'ai l'ingrédient pour refaire cette potion en fait. Non tu n'as pas l'ingrédient, c'est le bétel d'Irem. Voilà, je connais l'ingrédient par contre, c'est le bétel d'Irem. Vous avez une fille mystérieuse de Kninga qui s'appelle Serrarian au palais des plaisirs de Badain-Tain qui a tapé dans l'œil de… De… C'est pas cette partie du cerveau qui a été touquée, c'est l'autre partie qui… Voilà. Bref, je voudrais la libérer. Badain-Tain, il y a peut-être aussi un morceau de carte. Il y a un autre morceau de carte, Aria. César Costa, patron de la taverne de Languille d'Argent, on le sait. Vous avez une mystérieuse bouteille avec un mot dedans que vous avez toujours traduit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et vous devez absolument aller à Irem. Irem est entourée de pièges mortels, j'avais dit la dernière fois. Ah bon ? Oui, il a ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Le jour où tu nous raconteras la vérité, ça va peut-être mieux. Comment ça t'a ce qu'il faut ? Il y a les cinq étapes du pèlerinage. Dans la bouteille, il y avait le plan des environs d'Argent, c'est un truc qui sert à que dalle. S'il le dit, vous avez aussi le collègue Stregoum à lire et vous avez aussi cette histoire de trois armes, armes de tous les dieux, etc. J'ai aussi un échiquier complet parce que je peux imprimer. Effectivement, tu es grand maître en échec, ce qui serait cocasse puisque si tu es en bois demain, tu pourrais te subir d'échec. J'ai sculpté un truc d'échec comme ça en plateau du sort du bide. Tu pourras jouer l'échec tout le temps. Non ? Oui. Ça va devenir un meuble Ikea. Je vais te faire un truc mon gars. Avec des jointures de poutre à la japonaise, tu vas être magnifique. Alors, attendez. Moi, je propose qu'on aille à Irem. Alors, est-ce qu'avant d'aller à Irem, on n'irait pas voler la carte à Badaïnta ? Non, mais ça ne vous dit pas de trouver un pur ébéniste ? Sur le chemin d'Irem ? Attends, là où vous êtes à Irem, il y a un désert mortel. Il n'y a pas d'équipement. Non, mais là, il faut prendre notre bateau. Attends, moi, je le crois. Donc, je propose que maintenant, avec tous nos chameaux, on rentre avec tous les chameaux au bateau. Mais les chameaux, ils ne peuvent pas lécher la pierre. Bah, ils ont tiré la langue assez fort. Non, il n'y a que cinq personnes qui peuvent lécher la pierre en même temps. On est obligé de laisser les chameaux. On ne laisse pas les chameaux. On rentre en chameaux. On a mis une journée. Bah oui. Une journée de voyage en chameaux. Est-ce qu'on croise un truc qui bouge dans la nuit ? Non. C'est terminé. Vous ne saurez jamais si c'était un cocotile ou autre chose. Rime de se dire. Vous remontez, il y a Jamila qui vous revoit ses chameaux et dit vous êtes revenus en à peine trois jours. C'est fantastique. Et ils ont l'air tous bien. Bah oui. Pas de remboursement. Est-ce que vous n'achèteriez pas les chameaux sur le bateau ? Ouais, c'est sympa. Moi, je l'aime bien. Bah, peut-être juste avant d'aller à l'IRM. Si jamais on débarque dans un autre pays que là où on est, on va avoir l'air d'horizon. De toute façon, on en a besoin pour passer le désert. Moi, je m'en fous, je serais en bois, je pourrais rouler. Tu vas brûler avec la chaleur. Ouais, non. Non, mais tu vas rouler si je te sculpte en forme de rouleau, mais... Mais non, mais genre, tu mets des roues, tu vois. Non, mais t'as qu'une seule forme, tu pourras pas changer après. De quoi ? Mais si, je peux avoir des roues escamotables. Mais non, mais... Il va ressembler à ailleurs. Bah quoi, fille ? Il va ressembler à ailleurs. Attends. Alors, prochaine étape. Non, attendez, attendez. Alors, on va où ? De ce soit, on prend à l'IRM, il faut retourner prendre notre bateau. Pour retourner prendre notre bateau, il faut retourner à Acaba. Et quitte à être Acaba, essayons de voler la carte à Badainta. Complètement. Mais il faut se déguiser, là, parce que là, on va être au coin de partout. Djamila dit, excusez-moi, je vous ai entendu parler que vous êtes à l'IRM. Oui, peut-être. J'ai un ami qui... Enfin, j'ai quelques amis qui sont peut-être des guides potentiels à travers le désert. Ah, très bien. Donc, dès que vous êtes sur le point de partir, vous venez me voir. Et je vous fais un package guide. Guide de chameau. Eh, écoutez, je vous dois bien ça. Vous m'attirez des jaunes dans... Sans nous, que seriez-vous ? Oui, sans moi, quand même. Et Fripouille. Et Fripouille. Et Fripouille. Il faut qu'on vole la carte à Badainta. Oui. Il va sur la plage le matin. On arrive, on fait la technique qu'on connaît la plus subtile. Potion le cynogène. On rentre dans le tas. On cherche... Mais non ! On l'assomme. À chaque fois, tu veux l'assommé, tu me poignardes. Ou alors, on le distrait à l'aide de Fripouille. C'est quand même incroyable quand même, quand le tripotant de partout, tu n'as jamais trouvé ça. J'ai fait... Il n'a pas tripoté son turban. Tout sauf le turban. Il a un compartiment secret, ouais. Il est peut-être en bois. Donc, vous attendez devant le palais des plaisirs qu'il sorte, c'est ça ? En fait, ouais, on va un peu le stalker. On reste au niveau de la plage. On a tous des déguisements masqués. On est tous voilés. On a des poils partout. On est super bien. On est planqués comme ça, comme ça. Donc toi, par exemple, tu as ton renard et tes babouches comme ça. Moi, j'ai mis mon renard sur la tête avec la bouche comme ça. Il n'y a rien de moins discret. Deux secondes. Avant que l'action rentre, parce que je vous rappelle qu'on a Claude Demir qui est toujours à 2 PV. Ton destin est d'être en bois. Il a un destin en bois actuel. C'est littéralement un destin en bois. Est-ce que tu veux que je te sculpte, si on trouve un bel arbre, un corps de ouf avec des roulettes, des ailes, tout, la totale ? On ne peut pas acheter un certain bois. Tout. Tout. Une étagère normande. Je te fais une voile. Je te fais une vitrine pour que je vais préférer. Non, non, non. Je précise que vous pouvez transpirer son corps actuel. C'est-à-dire que s'il a deux bras, tu peux lui faire une salue à deux bras. Mais si tu lui fais deux ailes, elles vont tomber de façon flasque au sol. Enfin, elles vont tomber, elles vont pendre. Après, ce sera un homme ailé, mais il ne pourra pas s'en servir. Ce sera des ailes d'un skin. Ah bah voilà, ok. Tu es obligé de faire un humain, quoi. Quand on ira avec Nigga, je te ferai des trucs mécaniques pour faire bouger tes ailes. Et là, ce sera stylé. Les possibilités sont énormes. Il faut que tu nous fasses un croquis de tes rêves. C'est ce que tu as envie de dire. Un genre de méca-temps, tu vois. Mais pourquoi méca-temps ? Oui, mais il faut que ce soit pratique aussi. Parce que 3 mètres, tu ne passeras pas les... Par exemple, là, vous voulez faire quelque chose de discret, effectivement. Si vous faites 3 mètres, tu as des ailes, ça va être... Un méca-temps qui a chenille, ok ? Mais non, mais c'est vrai. Après, on ne pourra plus jamais être discret. On peut articuler sur elle-même. Non, il peut avoir que les articulations. En fait, vous pouvez créer un humain en bois, de la taille et de la forme que vous voulez. Ça ne va pas plus loin. Oui, justement, c'est là qu'on va te bouger. C'est ça, voilà. Après, tu peux avoir 6 doigts. Mais le sixième, il va pendre. Parce que tu ne peux s'y servir que de 5 doigts. Je vais faire ça pour rigoler. Ou alors, on pense complètement à l'averse. On peut faire minuscule. Comme ça, tu peux te faufiler. Tu peux faire moins de 1 mètre. C'est mieux que d'être grand. Moins d'un mètre. Tu ne peux pas faire genre un humain comme ça. Mais même moins d'un mètre, c'est tout petit. C'est trop bien. On peut le déguiser en bûche. On le déguise en bûche, après. Non, mais à un moment donné, il va y avoir besoin de choper des mains. Après, il sera moins crédible dans certaines situations. Mais non, tu es un magicien de l'anus. C'est fini. Non, il faut que je sois impressionnant. 3 mètres. Tout n'est pas de question de fait, Clodomir. 3 mètres, tu as des chenilles. Quoi ? Tu peux faire un petit 2 mètres 50. Non, mais tu ne vas pas avoir des chenilles pendouillantes. Ça ne sert à rien. Elles ne vont pas marcher. Elles vont pendouiller. Parce que si tu reproduis un muscle qui n'existe pas sur ton corps actuel. Mais non, mais ça c'est désactif. Par exemple, Keitra, si tu lui mettais une statue avec un pénis, le pénis n'est pas fonctionnel. Et si je lui mets un glaive dans la main ? Il devient mou. Il est mou. Non, mais attends. Si je mettais un costume avec des pointes, les pointes elles pendouillent pas. Non, mais ce n'est pas un costume que tu transfères. En gros, tu peux être pas l'humain, tout ce qui est rajouté est mou. Mais non, mais après, c'est du bois. Le bois, je peux rajouter des trucs dessus, ornementaux. Est-ce que je peux lui laisser des trous pour visser des choses dessus ? Non, mais vous n'avez qu'à lui mettre une armure par-dessus comme un humain normal. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si par exemple il est en bois et qu'il se fait planter quelque chose dedans ? Il perd ses points de vue comme un humain normal. Ah oui, d'accord. Quoi ? C'est quoi ce bois de merde ? Non, non, je ne suis pas d'accord. Et si je revernis le bois, ça le soigne ou pas ? Non, il se soigne comme un humain normal. Enfin, plus compliqué. C'est quoi, transfère-moi dans un corps humain normal ? Non, il sera en bois. C'est le dieu de la chaleuse qui l'a plu. C'est presque que tu as fait cramer trop de trucs. Je précise aussi que si tu veux te transférer ça, c'est très important, il faut que tu sculptes la statue dans l'arbre même. C'est-à-dire que si tu prends un palmier ou un cocotier qui a cet espèceur-là, ton corps sera épais comme ça, bras compris. Donc c'est par contre que tu trouves un baobab. Tu trouves avec les bras levés. Oui, oui, voilà. Mais il peut bouger après. Mais c'est quand même très fin. D'accord, il n'y a pas envie de le trouver. Oui, oui, bien sûr. Genre un baobab de chacal, un truc. Mais tout n'est pas une question de taille, tu sais, Clodomir. Si, c'est important la taille. La taille, ça compte. Alors, est-ce qu'on s'occupe de trouver le baobab ou de fil de filet Badainta ? Non, on file Badainta. Le problème, c'est que Badainta, si ça se bat en baston, on a un perso à 2 PV qui ne peut pas faire de la magie et qu'il va mourir. On le laisse derrière. On ne peut pas faire de la magie, excusez-moi, mais ça se trouve, on peut maintenant tout accramé. Mais on peut jeter un œil si on ne trouve pas un arbre. On peut protéger. C'est vrai. Alors, il y a des palmiers standards qui n'ont plus pas cette taille-là. Non, non, c'est de la merde. Il y a des cocotiers. Et effectivement, le dernier baobab dont vous avez entendu parler, il y a un énorme baobab non loin du temple du dieu du vent. Attendez. Ils peuvent faire 3 mètres de haut. Mais combien de diamètre maximum peut-il faire ? Il peut faire 2 mètres de diamètre. Alors oui, mais n'oubliez pas que vous devez le mettre sur un bateau, vous faire entrer dans des ports. Je te rends compte que tu pourrais avoir là et autour de toi une table. Quand on doit faire des réunions, on se met autour de toi. Non, la table pendouillerait. Par contre, si tu fais globalement un gros ventre, ça marchera. Non, mais je vais rester raisonnable. C'est-à-dire que là, par exemple, si on crée un clodomir genre bodybuilder, les muscles il n'a pas actuellement. Est-ce que les muscles pendouillerait aussi ? Ça ne va pas changer ses stats, mais par contre, ce sera un homme muscle. Il n'y aura pas de muscles qui pendouillerait. Après, je mets genre des étoffes un peu comme Yoshimitsu et tout. Je peux être ultra… Voilà. Oh là là, trop stylé. Bon, vas-y alors. Vas-y, trouvez-moi le baobab. Mais attends, le baobab, à tous les coups, c'est un arbre sacré, là. Quel village ? Bon. Attendez, attendez, parce que si on va aller au truc du vent, c'est dans Acaba. Je vous rappelle que, sans mauvais jeu de mots, on est cramé à Acaba. Ah oui, effectivement. À partir du moment où vous arrivez à Acaba, ça sent d'ailleurs le cramé. Il y a encore des petites… Mais non, mais… Et là, les gardes, ils vont nous chercher de partout, quoi. Mais non, apporte-moi ! Ils cherchent personne. C'est un incendie complètement naturel. Mais oui. C'est un incident, c'est pas nous. Ils sont la potion d'Ingramus. Il y a ma marque partout sur la ville. Les seuls gens qui peuvent les sentir, ils sont morts. Non, mais on peut… On se déguise ? Bah oui. Déjà, on s'habille en local. Il faut dire en pauvre. Vous avez ces vêtements-là. Voilà. Quoi ? On ne vous cherche pas particulièrement. Voilà, parfait. On y va, on fait… Il y a une certaine confusion dans la ville, puisque de nombreux quartiers ont brûlé. Très bien. La bibliothèque a brûlé. Le temple du Dieu de la Sagesse a à moitié brûlé. Ça, c'est terrible. Attends, même la bibliothèque d'Acaba, c'est celle qui prête du port ? Oui, exactement. On avait laissé nos livres, tu sais. Bah oui. Le feu… Non, moi j'ai dit non. Moi aussi, j'ai dit non, mais ils sont foutés à tous les deux, là. Un peu, je téléporte. Vous avez lancé du napalm dans la plus grande bibliothèque du savoir. Elle était dans un palais, mais il y a des maisons, il y a des flammes de 6 mètres de haut et des braises qui s'envolent et il fait 50 degrés et tout est sec. Aucun regret. Ah, moi j'ai zéro regret. Si c'était à refaire, je l'en ferais au mieux. Bon, allons au tour du Duvent, là, pour cet irresponsable-là. Non, mais tu veux vraiment aller couper un arbre au milieu de la ville ? Mais non, on le sculpte vite fait, vous inquiétez pas. On va voir le problème. Alors, le temple du Duvent se trouve à l'extrême orient de la ville, juste sur la partie de la ville qui s'ouvre sur les dunes du désert. Et de nombreux fidèles sont là, comme vous l'avez fait, pour mettre une petite amulette et faire un vœu au Dieu du Vent. Derrière le temple du Duvent, vous savez, le vent s'engouffre, va au centre de la terre et ressortirait, selon la légende, dans un autre temple jumeau en Osmanli. Effectivement, d'ailleurs... Oula, c'est quoi cette histoire-là ? C'est quelque chose que je vous ai déjà raconté. C'est quelque chose que je vous ai déjà raconté. C'est une sorte de TP, en fait. Oui, le temple, le vent s'engouffre au creux du temple du Vent, et la légende raconte qu'il va au centre du monde et remonte par un temple jumeau en Osmanli. Si, mais vous étiez trop compliqué à chercher CD Thorao à l'époque. Toujours est-il qu'il y a un énorme Baobab derrière, qui fait bien plus que 3, il fait 6 mètres de haut. Il est particulièrement généreux. Il n'est pas particulièrement sacré, mais il est à faible distance, on va dire 20-30 mètres du temple du Dieu du Vent. Effectivement, si vous le découpez à l'âge, ça se verra. Non, mais ça se verra, mais ça ne dérange personne. Je ne sais pas, tu peux tester. Il y a des gens qui sont là autour, qui sont en train de... Oui, il y a des gens qui vont... On ne va pas découper comme ça l'arbre. Attends, je vais voir une personne. Attends, l'arbre, l'arbre, il est derrière le temple. Non, mais quand je vais frapper à l'âge, ça fermer. Mais non, mais nous, on va se frapper derrière l'arbre. Je te cache. Je vais donner des cours d'acoustique, ça ne marche pas comme ça. Tu arrêtes un humble pèlerin qui, par le plus grand des hasards, parce que c'est un prénom très courant, s'appelle Alpha Pizza. Il s'appelle Alpha Pizza ? Alpha Pizza, tout à fait. Alpha Pizza, qui a un énorme nez, tu vois, et... Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je vais retourner pour ne pas se moquer. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous manquez de mon nez, monsieur ? Non, mais il n'y a que vous. Vous vous abrivez, vous regardez mon nez et vous rigolez. Je ne regarde pas votre nez. Qu'est-ce qu'il parle ? Je ne regarde pas votre nez sans rigoler. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous tourniez la tête déjà. Il tourne la tête et son nez est encore plus gros de profil. Bon, c'est quoi ? Bon, il s'en va. Il s'en va, il est outré. Attendez ! J'aurais buscuité un corps dans son nez. Il faut que ce soit au bois. Alors, un autre bonhomme. On croise une autre personne. Alors, une autre personne, elle a l'aspect fort noble, qui porte des vêtements blancs et qui vous dit dignement, bonjour, je suis Chibre Bigre. Chibre Bigre. Que puis-je faire pour vous ? Bigre ? Chibre. Chibre Bigre. Chibre Bigre. Écoutez, Chibre Bigre, est-ce que vous êtes un habitué des lieux ? D'Acaba, j'habite ici. Alors, du temple, du vent, du temple, du vent. Et qui êtes-vous à poser des questions comme ça ? Vous êtes fous ou quoi ? Vous êtes partie de la garde avec vous et votre renard ? On fait partie de la compagnie Créance, on fait un sondage de l'utilisateur. Eh bien, je suis parfaitement satisfait d'Acaba. Je fais partie de la moitié de la ville qui n'a pas brûlé. Et je vais rendre hommage au dieu du vent grâce à ça. Eh bien, vous aimez cet arbre ou pas ? Pas particulièrement. Il est quand même très beau. Il a quoi ? Peut-être 500 ans ? On peut pas couper ça. Est-ce qu'on pourrait l'acheter ? Je sais pas, demander au sultan. On va demander au temple. Sinon. Ah non, il n'appartient pas au temple. Mais le sultan est encore vivant. On ne voulait pas qu'on attende de trouver un arbre sauvage plutôt. Ouais, on va trouver un arbre sauvage. C'est beaucoup de manutention pour... Ok, on repart sur la mission de suivre... Vous repartez ? On peut faire un corps en agglo, sinon... Non, justement, il faut que ce soit taillé d'un seul bloc. Ouais, mais on... Encore, on a le bas. Comme ça, quand tu fais chier, je te jette. En sciure. En balza. C'est vrai qu'il y a aussi... On n'y a pas pensé, mais... Il y a des sculpteurs de bois. Il y a des menuisiers. Il y a différentes essences d'arbres. Il y a des palmiers, par exemple. On peut les tordre bien. Tandis qu'il y a d'autres bois qui sont moins souples. Est-ce que tu vas aller voir un menuisier ? Il y a des bois qui flottent mieux que d'autres. Est-ce que tu veux aller faire du shopping ? Ouais ! Ben, peut-être, ouais. Menuisier ou Palais des Plaisirs ? Est-ce qu'il y a un menuisier aussi ici ? Il y a des plus grands sculpteurs de bois du monde. Eh ben voilà ! On y va ! On va voir les sculpteurs de bois. Bien sûr, allons-y. Alors, vous arrivez à... Vous trouvez à la lisière du quartier de la nuit, après quelques renseignements auprès de la Guilde des voleurs, une boutique qui s'appelle la déesse sacrée. La déesse sacrée ? Tout à fait. C'est une belle enseigne en bois sculpté. Et vous voyez dans l'enseigne, qui représente une statue en bois de déesse, que vous êtes manifestement chez un artisan de renom. L'artisan, qui est en fait une artisane, qui s'appelle Mélissia. Elle a de très longs cheveux nattés, et des vêtements verts, et évidemment des outils de menuisier. Très sexy, quoi. Elle est moyennement sexy, mais en tout cas, elle vous ouvre et elle dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Une petite barque ? Une marmite en bois ? Une cuillère, peut-être ? » C'est mieux que ça à Mélissia. On cherche une essence de bois d'assez de la faille taille. Tu ne peux pas finir ta phrase, lorsque tu me fais un jet de perception. Oh, ça pue, ça. Ça pue. Vous êtes pas trop loin là. Gaffe, la dague est maudite. Vas-y. 10. Je suis en train de lui parler, nous chercherions, et hop ! Ton regard est attiré par... Ton regard et ton feeling de magicien est attiré par une petite statue, on va dire comme ça, qui représente une femme, une déesse, en bois, et il y a un petit hôtel qui la vénère, et elle te semble particulièrement belle, et comme il a tourné la tête, vous tournez tous la tête, elle aussi elle tourne la tête, effectivement, c'est une très belle statue. Maintenant, tu peux continuer ta phrase. Cette statue, là ! Elle n'est pas à vendre. Non, mais elle a été sculptée dans un bois qui me semble d'incroyable qualité. Effectivement. C'est un bois que j'ai acheté au Bazar des Merveilles. Au Bazar des Merveilles. Tout à fait. C'est un bois très rare. Ça se voit dans... Ça arrive dans... Et j'ai eu cette inspiration, j'ai rêvé une nuit d'une déesse au nom inconnu, et du coup, je l'ai sculptée, et j'en ai même fait ma boutique, et je pense qu'elle me porte bonheur. C'est pour ça que je ne la vendrai jamais. Très bien. Est-ce qu'il vous resterait de ce bois ? Oh non. Il me paraît que ce bois est une racine du figuier sacré du pays Mone. Vous imaginez ? Incroyable. Oui, exactement. Mais c'est quoi le meilleur bois que vous avez dans votre boutique pour travailler ? Vous avez un bois qui, par exemple, résistant pour un escalier, ou un bois plutôt qui flotte très bien. Quel est votre critère ? Un escalier qui flotte, par exemple. On ne peut pas tout avoir. Quelle est la caractéristique du bois ? Est-ce que vous voulez que ce soit un bois qui sente bon ? Est-ce que vous voulez un bois qui est très belle, comme le noyer ? Une très belle patine quand même. La patine, c'est important, mais si c'est un bois auquel on peut fixer des rollers, ça m'arrangerait quand même. On peut tout fixer à du bois, simplement. Enfin, moi, mais... Vous voulez faire quoi ? Support à un roller ? On aimerait faire une statue. Une statue taille humaine. Une statue taille peut-être, genre, 2m40. Une statue monumentale. Une statue imposante, une statue réaliste. D'accord. Qui est très à raison. Qui est très à raison. Je suis la porte. On ne sera plus jamais discret si on se retrouve avec un golem de boite de 2m40. Il ne faut pas que tu fasses 2m40. Ok, 2m40. Taille humaine. Non, taille humaine. Ok, 1m90, ça va ? J'ai le droit, c'est bon ? Donc, la statue va vous coûter 10 pièces d'or, enfin, fois... Enfin, 10 pièces d'or fois le nombre de décimètres. Ça fera 190 pièces d'or pour... Que quoi ? Quoi ? Vous voulez quoi ? Du bois précieux ? Ou du sapin ? Si vous voulez, je vous le fais en sapin. Vas-y, on veut en sapin, ça va. Ça fait déjà le job. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Il y a peut-être un bois un poil moins précieux, mais... Un match conifère, ça fait très bien, moi, je trouve. Un bois un peu noble. C'est quoi votre budget ? Il nous reste... Il nous reste... On tient les coups d'or, là. Je ne sais pas. Moi, j'ai défoncé son conflit. Oui, alors oui, je tiens les coups, mais... Écoute, écoute, attends. Attends. Je vais te sculpter. Euh... On ne va pas dépenser 190 pièces d'or parce que... Vous voulez les sculpteurs ? Si vous voulez, je peux vous rendre du bois en vrac, alors. Ouais, ouais. Combien de bois en vrac ? Du très beau bois de déesse. Ce bois-là, mais en vrac, combien ? Vous voulez quoi ? Pour faire combien ? On voudrait un beau tronc de... 80 cm de diamètre sur 1 mètre 90 de hauteur. C'est quoi ? Tu ne pouvais pas prévoir un peu plus ? Ou alors plus petit. En fait, j'ai sculpté en position fétale. Comme ça, en fait, on va gratter en hauteur. Mais si... 1 mètre 20 de haut sur 1 mètre de diamètre. Alors, je tiens, Arthur, plus la sculpture est compliquée, plus t'as des malus en artisanat. Tu peux très bien être. Tu peux très bien être. Non, non, non. 1 mètre 85. Il va passer de Gundam à Golou. 1 mètre 85 sur 80 cm. Tu peux plus, madame. Alors, du très beau bois, c'est ça ? Oui, du très beau bois. Alors, j'ai de l'arbre de Judée très précieux qui vient d'Amazia. Ah, il a l'air bien, celui-là. Il est solide. Amazia prime, c'est négoïde. Il est solide et il a une sorte de clarté luminescente. Quand le soleil l'illumine, il est fantastique. Il faut le vernis. Le réveil à tes côtés va être magnifique. Petite anecdote, c'est avec cet arbre qu'on fabrique des échecliers de la plus pure manufacture. Ah, ça doit être pierre. Le destin. Le destin. J'aime bien ce bois. Allez, 15 pièces d'or. Vas-y, 15. Non, non, non. J'ai un problème, je ne sais plus combien il nous reste. Je crois qu'il nous reste 4. Non, il va en rester 60. Très bien, donne 15. Franchement, ça a des vaut grave moins. Moins les 3, moins 15. On avait 60, vraiment ? On avait dépensé des pièces d'or. Bah oui, on avait dépensé. Déjà, on avait dépensé 3 pièces d'or au village, 5 pièces d'argent. Oui, beaucoup. Et il faut tenir compte. Oui, mais attendez. Est-ce que je peux acheter des outils pour augmenter mes réussites de faire une belle sculpture ? Tout à fait. Je peux vous donner des outils d'exception des ministeries pour 2 pièces d'or. Et si on le met à elle de sculpture ? 15 pièces d'or le tout, le pack. Ah non, puisque ça coûte déjà 15 pièces d'or. Comme on fait un pack, 15 pièces d'or pour le pack. C'est vrai que toi, tu as négocié comme un tarbat pendant des heures pour une bouteille de vin. Et maintenant, ça n'a jamais été pour votre corps. Je te rappelle que tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est pour toi. Donc déjà, la dette à l'équipe, c'est 19 pièces d'or et 2 pièces d'or. J'ai quelque chose à mettre sur le tapis. 17 pièces d'or, donc le prix normal, et vous avez le droit de sculpter dans mon atelier. Ça augmente les chances de faire un beau truc ? Mais au moins, tu ne scultes pas dans la rue. Ouais, c'est pas mieux. On dit 12 pièces d'or, mais vous avez le droit d'apposer une petite marque, votre logo, au pied de la statue. Mais ça se trouve, vous allez faire un truc trop moche, ça ne m'intéresse pas. Vous aurez un droit de regarder. J'ai une tête à faire un truc trop moche. Il est hyper doué. Eh bien écoutez, s'il fait quelque chose d'exceptionnel, je veux bien lui donner 2 pièces d'or. Ok, c'est bien ça. J'ai une énorme main, je vais mettre le but là-dedans. Alors, c'est le moment de la sculpture. Nicolas relève ses manches ou peut-être même se met à poil avec tous ses tatouages. Je travaille toujours nu. C'est comme ça que je travaille nu. Complètement nu. Alors déjà, Mélissi, elle dit, ah bon ? D'accord. C'est complètement nu. Donc il y a des bougies un peu partout. Je glisse le marteau dans le téton, je tiens le burin là. Le Demir est un petit peu sinistre avec sa tablette mystérieuse. Toi, t'es avec ton renard, vous avez vos animaux, le cochon, tout ça autour de la... Je vais faire un familier en bois après. Attends, non, non. Ouais, non, non, on va pas faire de niveau en bois. Et moi, je veux bien un autre corps aussi un jour. Ah, toi aussi ? Bah, non. Je fais un truc. Alors, avant de lancer le jet fatidique sur ton jet d'artisanat où tu auras un bonus de 20%. Bah oui, parce qu'on a acheté des outils qu'on pourra réutiliser plus tard. De luxe. Tu vas me dire ce que tu veux. Alors, est-ce que tu sculptes un humain ? A-t-il des features particulières ? Est-ce qu'il a un gros nez ? Est-ce qu'il a des sourcils un petit peu, comment dire, méchants ? Est-ce qu'il a une large bouche ? Est-ce qu'il a de grandes oreilles ? Est-ce qu'il a des doigts très longs ? Est-ce que tu veux te ressembler ou pas ? Non, tu peux me faire une tête de loup. Une tête de... Mais non, mais... Mais non, mais... Mais non, mais je serais un loup ninja. Mais non ! Tu serais un loup flasque. Voilà, si je serais amuseux, tu serais un musomou. Bah, c'est bien. Un musomou. Ok, d'accord, ok. Tu voyais que tu voulais choper des filles et maintenant c'est fini. Ouais, mais un loup, ça chope de ouf. Un loup flasque, excuse moi, mais... Bon. Un flasque en bois, parce que c'est pas très... Mais non, mais attends, le nez, c'est un nez. Que ce soit un groin ou un nez, c'est un nez. Non, c'est un nez d'humain. Un truc cool. Je peux te graver dans la peau tous les textes des codex pour que tu ne l'écartes jamais. Non, mais ça va aller, ça. Non, ça, c'est pas la manifestation. Par contre... Je peux te faire un tatouage de type... Comme une sorte de grillage barbelé autour du bras. Non, 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 mais ça va. On te fait un truc classe, tu vois. Franchement, de toute façon, j'ai un droit de regard. Est-ce que les cheveux... Ah, c'est ça où t'es là ? Bah non, c'est moi qui sculpte. Est-ce qu'il a des cheveux longs ? Je regarde. Oui, il aura des cheveux en bois, mais ils ne pousseront jamais. Non, mais ouais, fais-moi un truc un peu normal. Tu veux te ressembler ou pas ? Oui, vas-y, je me ressemble. Tu as dit, une fois que tu seras sculpté, tu pourras te resculter, si besoin. Non, mais c'est-à-dire qu'il va se raboter à chaque fois ? Oui, c'est ça. Mais si je me rabote, il perdra des PV. Non, tu ne perdras pas de PV. Par contre, par exemple, si tu te rabotes en bois, tu n'as plus de bras. Ça veut dire qu'il ne va jamais vieillir ? Ça, le monde le dira, mais de toute façon, comme il manipule beaucoup le feu, je ne sais pas s'il vivra longtemps. Est-ce que tu veux que je te fasse un porte-carte ? Non, mais après, je peux avoir des gants anti-feu. Oui, et puis une potion d'Igramus. Bon, alors vas-y. C'est vrai qu'un mec comme moi qui se travaille avec des potions d'Igramus. C'est comme un mec en pabois, je veux dire. C'est vrai. Alors, pas de feature particulière ? Attends, attends, attends. Si, une feature particulière. Mais non. Mais si, profitons. Dès que je fais une feature, de toute façon, ça pendouille. Qu'est-ce qui peut être pendouille, mais qui est utile ? Moi, j'aurais bien des pecs octogonaux comme Gundam, tu vois. Mais non. Mais ils vont être flasques octogonaux. Bah voilà. Tu veux pas un coffre sur ton douille ? Je veux dire octogonaux. Non, c'est pas possible, ça. Non, mais fais-moi un truc à peu près ressemblant, stylé quand même, tu vois. Et un peu plus épais, comme ça. Ouais, et puis voilà. Parce que là, je suis frêle, donc là, tu me fais balèze. Comme ça, on a l'impression que c'est lui le guéri. Si tu veux faire une feature vraiment cachée, que Claudemir ne verra pas, tu peux me la mettre sur un morceau de papier. Mais sinon, tu... Parce que vraiment, franchement, le Mg... Non, mais je sais pas. Tu veux pas le faire ressembler à quelqu'un de super iconique. Regarde, il déchire déjà un bout. Et sinon, tu lances les dés avec 20% en bonus. Sache que si tu rates ton jet, tu auras, par exemple, je vais te dire, il y aura des doigts en moins, des choses comme ça, et on décidera de garder ou pas le corps. De toute façon, si ça me plait pas, je dis ça dégage. Mais non, parce qu'on lance le... Quand je scute, on lance à 19 pièces d'or, même en chaud, tu rentres dedans, mon gars. Ouais, ouais, ouais. Alors, fais ça bien, je te prie. Vas-y. Je te préviens. Attends, j'ai créé un bonus après. Ok. Alors, tu as combien en artisanat ? Alors, en artisanat... Je suis bien en artisanat. J'ai 80 en artisanat. Donc, il faut pas que tu fasses 100. Bon bah, ça va. Ça devrait aller. A priori... Par contre, tu peux lui faire le corps parfait. J'ai trop peur. Il m'a regardé, il m'a mis une mauvaise œil. Il m'a regardé dans les yeux. J'ai senti le truc en moi. J'ai senti la chukoumoune. Non, tu vas pas faire 100. Tu vas pas faire 100. Il y en a déjà... T'as déjà fait 200 en une même partie. Attends, toi, t'as encouragé les cœurs de relancer les dés. Ah oui, moi aussi. Attends, il peut faire un 0-1 et à ce moment-là, t'es fantastique. T'es genre à une perfection. Oui. Fais plutôt 0-1 que 1-0. Voilà, magnifique. Franchement, c'est un très beau clodomir, à part que tu fais 1m80 alors qu'avant, t'étais plutôt frêle. Là, tu... Là, je suis genre balèze, tu vois. Là, tu te dis... Ah, tu vois. Est-ce que vous voulez commencer le rituel ? Oui, tout de suite. Peut-être pas chez elle. On y va, on y va, on y va, on y va. Alors, par contre, elle te dit... Attends, par contre, on a besoin de le peindre parce qu'on a quand même un mec océ d'art. Il y en a... Mélicia te dit, je suis très impressionné par votre talent, mais... Parlons-en. Pas exceptionnellement impressionné, donc je ne vais pas vous payer. C'est un beau travail de sculpture, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, voilà. Évidemment, c'est votre job. Moi, je... Faites-moi une potion de Nigramus. Non, mais on était là, vous m'avez dit, oh, il est extraordinaire. Voilà, je ne suis pas... Je reviens d'une aventure incroyable. On vient récupérer le canave d'une pute dans le désert. On a voyagé pendant trois jours. Je ne suis pas au top de mes trucs. C'est quand même pas mal. Mais c'est pas mal. Rendez-moi une pièce d'or. Pas du tout. Un bras mécanique, après. Bien sûr, c'est pour ça que je te dis qu'il y a du tout. Alors... Allez, vas-y, je fais la chamanerie, là. Tu lances le rituel. Ouais. Donc, Clodomir se... Devant les yeux, regarde Mélissia, prononce de façon auguste les paroles sacrées. On rappelle qu'il va crever avant de... Vous voyez, l'âme de Clodomir quittait le chlore de Clodomir et plongée dans le corps de Clodobois. 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 Clodobois tombe et la statue de bois se lève et Mélissia hurle. Voilà. Et Clodomir commence à parler d'une voix un petit peu... Boisé. Boisé, exactement. Effectivement, vous entendez une petite odeur de bois. Ça sent bon. Alors, je propose qu'on tue la meuf, là, comme ça. Non, mais arrête. Tu peux y aller maintenant, tu as des nouveaux pouvoirs. Non, non. Il a perdu tout. Clodomir, aucune de tes statistiques change, mais tu retrouves tous tes points de vie. Ah. T'en s'en froid pas trop, ça peut cramer. Merci de rien. Tu nous as coûté 19 pièces d'or, des chameaux, des dromages. Merci aussi le dieu de la sagesse. Mais c'est pas perdu. On garde la plaque. Ah oui, on garde la plaque. Si jamais l'un de nous... Oui, exactement. Mais non, c'est une fois par personne. Ah oui, c'est vrai. Vous pourriez tous te le dire en bois. Donc je peux le refaire pour moi-même. Tu peux tester. Ouais, ok. Bon, calmez-vous. Quel est votre nom déjà ? Calmez-vous de... C'est de la sorcellerie ? Non, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la magie. Mais non, attends. Apaise les cœurs là. Dis-lui quelque chose. C'est de la magie. C'est une forme de prestidigitation. Vous savez que je pourrais vous dénoncer à la garde pour sorcellerie ? Tout à fait. Tu sais qu'on pourrait te mettre un gros coup de bois dans la trache. Tout à fait. Deux pièces d'or, on n'en parle plus. Et je sais que vous n'allez pas le faire car vous êtes bonne en affaire. Bon, redonnez-moi mes outils alors. Non. Non, pas du tout. Attends, il est attaché au téton et il ne part plus. Bon, on n'insiste pas. Alors, je m'appelle Claude Wood à partir de maintenant. Claude Wood. Claude Wood de Cuivre Wood ? De Cuivre-Champ. Claude Wood de Cuivre-Champ. D'Ebène-Champ. D'Ebène-Champ. Ok. Claude Wood. Claude Mir est mort. Vive Claude Wood. Alors, on fait quoi de mon cadavre ? Ah oui. Maintenant, il fait 1m80. D'ailleurs, la 1re chose que tu fais, c'est de te cogner dans les murs et dans les plafonds. Parce que tu n'as jamais eu cette perspective. Parce que tu gardes ton cadavre sur toi et ne pas être utile. Hein ? Tu te trouves très grand. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Écoutez, on a un corps gratos. Ça peut servir de d'appât, ça peut servir de faire croire que les gardes ont tué Claude Omir ou que les gens qui cherchent Claude Omir ont tué Claude Omir par exemple. Tu vois, genre les chasseurs de magiciens, machin. Ou alors, on met le cadavre devant le palais de Cuivre-Champ avec un mot anonyme. Le justicier masqué, voici le corps du poseur de bombes. C'est vrai. Imaginez dans cette pièce une statue en bois de 1m82 haut. Ce serait quand même très impressionnant. C'est exactement ce qu'est Claude Omir aujourd'hui. Est-ce que vous allez sortir dans la rue avec cette statue animée ? Non, il faut le peindre. Il faut le peindre, bah oui. Non mais vous m'habillez. On l'habille déjà et puis il faut le peindre. Avec les vêtements de Claude Omir ? Les vêtements sont trop petits pour toi. Mais non mais avec de l'étoffe... Un boubou avec des fraises ? Ouais par exemple. Non mais non mais un peu plus discret quand même. Mais je veux dire, après j'avance avec une coiffe d'émir là. Et après avec un masque. Comme Laurence d'Arabie tu vois. D'accord. Deux pièces d'argent encore ? Encore ? En plus elle est tailleur. Mais il nous coûte cher. Non c'est pas elle qui paye. C'est toi qui vas vite au bazar des merveilles. Je vais au bazar et je prends vraiment le tissu bas de gamme. Ouais un tissu classique. C'est classique. Allez une pièce d'argent. Une pièce d'argent. Donc Claude Omir est habillé de façon comme un gueule. Et de la peinture ? Comment est-ce qu'on va le peindre là ? Mais non pas comme un gueule. Non par contre j'achète effectivement du maquillage. J'achète du fond de teint. Deux autres pièces d'argent. Non mais ça veut dire qu'il faut le maquiller tous les jours ? Mais non ça tient c'est du bois ça tient. Vous pouvez me peindre. Prends pas du maquillage on prend du bois. Bon j'achète de la peinture sur bois. De la peinture sur bois. Deux pièces d'argent. Deux pièces d'argent. Deux pièces d'argent. Donc votre ami Claude Oud marche dans la rue en faisant boum boum boum. Et effectivement les gens vous regardent déjà que vous êtes des étrangers. Et que vous vous êtes habillés extrêmement bizarrement. Là vous avez une espèce d'énorme chose derrière vous. Mais peu importe. Est-ce que votre prochaine destination est le palais des plaisirs de Badaïnta ? Ou est-ce que vous avez d'autres projets ? Il faut qu'on le... Il faut qu'on le file. Bah du coup maintenant tu es en bois tu peux lui foutre une tatane dans la gueule. Vous passez une nuit plutôt discrète sur la place du quartier de la nuit. Place où il y a une statue du dieu poisson près de vos amis des voleurs grâce à vos relations chez Keïtra. Voleurs qui sont très tristes de voir que tu as un œil en moins. Oui. Et vous vous relayez évidemment avec l'aide d'amis apprentis voleurs. Et vous on vous informe que Badaïnta accompagné de ses quatre servantes qui s'appellent Waïd, Ibn Haïtnan, je ne me souviens plus des noms mais ça veut dire 1, 2, 3, 4 en arabe. En tout cas ces quatre jeunes filles l'accompagnent et également un garde du corps avec lui quitte le palais des plaisirs au petit matin. Il y avait, ah non on n'avait pas le nom des quatre gardes du corps. Il y avait sept femmes un peu. On les suit à bonne distance. Quatre femmes. Oui ça non mais il y avait les deux. Quatre femmes très très identiques d'ailleurs quoi. Quatre femmes très identiques. Ouais elles sont très identiques. Bah c'est les quatre femmes qui étaient autour du corps. Oui bien sûr des gardes. Donc il avance tout doucement. Il est suivi de ces quatre femmes et précédé de son garde du corps et il va vers la plage où se trouvaient, souvenez-vous, les gens enfermés pour, comment ça s'appelle, pour traîtrise, pour désertion. Et également un peu plus loin il y a le port où se trouve peut-être la douce main. Je ne sais pas si. Alors est-ce qu'on peut faire un check-up sur tout ce qu'on a en termes d'armement ? Bah moi je ne peux pas les tenir. Alors deux potions. J'ai deux potions d'alus. Moi j'ai des feu sacrés d'ingramus, c'est un peu trop much. Donc on avait 36. Oui mais je ne les avais pas sur moi alors, j'en ai laissé au bateau. Moi j'ai une potion d'ingramus, j'ai un échiquier quand même. J'ai un hallucinogène et un passe-muraille. Alors moi je vais... Qu'est-ce que j'avais récupéré ? J'ai une potion d'hallucinogène. J'ai une fiole invisible. Ah j'ai la main mécanique aussi sur le bois. Il se met face au soleil levant et s'agenouille. Et il fait une cérémonie étrange à genoux. En prononçant des mots étranges. Mais qui ne sont pas étrangers à Atlan. Qui a appris la cérémonie du Sitchamstie un jour. C'est vrai. Et tu reconnais cette cérémonie ? Oui oui oui. Donc il fait le salut au soleil ? C'est la cérémonie du salut au soleil c'est ça. Ça serait pas mal de lui balancer une potion hallucinogène à lui et ses gardes là. Tout de suite là comme ça. Je vous rappelle aussi qu'il y a un truc que j'ai pas utilisé mais qui peut être très utile. Mais à deux ans du temps c'est la magie de la mort. Ah oui ? Non la magie de la mort aussi. C'est quoi ça ? Vous savez que j'ai appris la magie de la mort. Je peux prier l'araignée. Le dieu mais l'araignée pendant dix minutes. Ce qui me permet de tuer quelqu'un ensuite dans la minute après avoir prié. Je peux convoquer un fantôme. Je peux demander conseil à un esprit. Réveiller un cadavre. Envoyer des cauchemars ou la malédiction de la poule qui avait frappé Caïtra. Donc c'est à dire que si à un moment on veut vraiment le récupérer je peux littéralement le tuer à distance. Ça marche pas tout à fait comme ça. Je te préviens pour histoire que tu meurs pas. Mais il faut que tu relises ton manual. Effectivement la prière est en train de se faire. Nous sommes à la moitié de la prière pendant que vous savez ce conseil à bulle. Moi je suis en bois, j'ai pas de nez. Si t'as un nez parfaitement sculpté en bois. Oui non mais je respire pas, j'ai pas de poumons. Non. Donc en fait je suis étanche à tout ce qui est gaz. Hallucination ? A priori oui. Comme ça a priori oui. Bah il faut tester. Bah t'y vas, tu fais pester le truc à côté. Bon bah je m'approche. Et tu verras. Comme ça en nature et non on est où ? Quand tu t'approches. Tu es trop beau maintenant. T'as le garde du corps. De Badainta. Qui s'appelle ? Non mais attends je m'approche pas sur eux. Je m'approche au bord de l'eau j'ai le droit d'aller aussi. Esquoise. Ouais. Il dit stop pas un pas de plus grand monsieur étrange. Ah le port est privatisé en fait. Non il dit mon maître Badainta qui est un noble apprécié du sultan est en train de faire sa prière. Si vous voulez venir là repassez dans une heure. Attention et il met sa main sur son arme. Est-ce que grand chose à part si c'est une scie circulaire mais… Les quatre filles tu regardes tout le monde du doigt en parlant entre elles. Ok. Donc en fait il y a quatre filles Badainta et un autre mec qui sort de nulle part. Voilà c'est ça. Son garde du corps. Ah parce que les quatre c'était pas déjà son garde du corps. Il s'appelle Esquoise. C'est quatre filles qui sont toujours avec elle. Ah d'accord. Ok et bien je sors une fiole, je dis très bien monsieur pas de problème et puis je la lâche en fait expérience. Oups. Et donc c'est quoi ? Ben c'est feu d'une gramuse et tu crames. C'est vrai ? Non je déconne. Ben non ben c'est une potion hallucinogène. Ils sont à distance je veux dire il est pas à 5 mètres des… Là il est à 5 mètres de toi, il y a les filles qui sont autour de lui et il y a le garde du corps qui fait un mur de sa personne entre toi et lui. Alors je fais ok très bien et je jette la fiole comme ça. Je lobe le garde du corps, ça tombe derrière lui. Il va falloir faire un jet en combat à distance. Qu'est-ce qu'en quoi je me suis lancé ? Tu t'es vu trop beau depuis que t'as récupéré ton corps et t'es PV là. Tu te l'as même pas à tourner. Il a touré 10 minutes. Ils vont le brûler, ils vont en faire un petit fagot pour faire un barbecue. Ouais combat à distance j'ai 30. Ohlala mais putain ! Qu'est-ce qui pourrait aller mal ? T'es sérieux ? 65 ! Oh non ! Alors tu lances la fiole qui tourne doucement. Et là tu as Squeezaz qui rattrape la fiole et dit qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis pardon monsieur ça m'a échappé des mains. Non vous venez de l'envoyer en cloche comme ça. Non je la sortais pour boire. Il la renifle et il dit ça sent bizarre. Claque-le ! Non il faut qu'elle l'explose. Quoi ? Il faut qu'elle se... Dans la fiole avec tes deux mains en bois. Bon ben là j'attrape ces deux mains avec mes deux mains. Je fais un clapillant, un clapillant un peu comme les finlandais. La potion d'hallucinogène se répand. Et tout le monde se met à... Alors toi tu ne sens rien. Tu es même un peu déçu finalement parce que tout le monde autour de toi et ils sont là... Quoi ? Vous êtes un gros arbre. Hop ! Ils se mettent à quatre pattes et ils sont tous en train de cuire le soleil et de briller les arbres. Voilà. Mais vas-y, vas-y. On ne peut pas rentrer. On a réussi. Mais va-t-il Badaïnta ? Bah vous êtes un rossier. Mais non mais nous on ne peut pas respirer. Ah ouais d'accord ok. Donc là je m'approche de... Bon alors j'enjambe le garde là. Je m'approche de Badaïnta. Le turban. Et tu soulèves son turban en faisant... Alors tu soulèves son turban et il n'a rien sur le turban et il dit ah le dieu arbre. Il n'a rien dans le turban non. Demande-lui, demande-lui. Interroge-lui. Et je vous sais bien juste qu'à distance des gardes de la ville ont commencé à vous regarder de loin. Ils ne sont pas encore bougés. Ah bon. Attends moi je demande à Badaïnta. Remets-lui son turban. Oui grand arbre. Je remets son turban. Je suis le dieu arbre. Oui je vous attendais. Voilà je te parle pendant ton vie. Expliquez-moi. Que dois-je faire ? Il faut que tu donnes... Quoi ? Le morceau de carte. Je ne peux pas j'ai juré sur le fleuve des morts de jamais le donner. Le premier arbre que tu crois. Je ne peux pas j'ai juré sur le fleuve des morts mais mon âme sera bannée à jamais si je le donne. Il est où alors ? C'est pas toi qui le donne ? Mais regardez il est là, il est autour de moi. Et donc toi tu vas voir le... C'est les gardes. Les meufs. Tu vas voir le garde. Oui c'est ça. C'est les quatre gardes. Attends une seconde. Je vais voir les gardes. Oui. Donc... Alors il disait excusez-moi monsieur, bizarre, on est en train de regarder quelque chose là-bas. Toi tu te mets... Je vais aller devant. Les gens sur la plage là-bas ? Oui. Parce que vous pouvez me pousser. Excusez-moi. Non, non, les gens là-bas. Mais vous les connaissez ces Badainta ? Oui je sais mais il y a un espèce d'étrange homme, ils sont tous à quatre pattes maintenant. Il vient de lui en... Regardez il lui enlève son turban, pourquoi ? C'est quand même vachement bizarre. Il lui a remis. Il commence à mettre la main, il dit poussez-vous ou quoi ? Le turban vient d'être remis exactement. Alors c'est une forme de rituel en fait. C'est une préparation. Mais qu'est-ce qu'il y a, vous le connaissez ? Bien sûr. Je suis un proche de Badainta. Il apaisait les coeurs. Non mais il apaise jamais les coeurs lui, à la fin il poignarde un. Exactement. Attendez, c'était une performance artistique c'est ça que vous êtes en train de dire ? C'est une répétition effectivement dans le cadre d'un festival, le festival de rue d'Akaba. qui a lieu tous les ans. Et là vous assistez en avant-première, attention, chose unique, à une performance. Une performance. Et donc ils sont en train de faire quoi ? Ils répètent. Alors fermez-moi, j'ai en mentir. Mais quel mytho. 14. Oh là là, il est chaud. Effectivement, je vois que Mylène parle de Dieu arbre. Admirer la grâce. Et puis l'armée du turban. Alors c'est conceptuel alors. C'est pas très gracieux. C'est pas très gracieux mais c'est conceptuel. Mais dites-moi, vous êtes un metteur en scène qui vient d'arrière c'est ça ? Tout à fait. Non pas derrière, pas derrière. Pas derrière, pas derrière. Pendant ce temps-là. D'Alta Bianca, D'Alta Bianca. Pendant ce temps-là. Tu dis comment ça, c'est tout autour de moi. Donc moi je comprends là, donc il me dit c'est tout autour de moi. Donc j'en ai dit que c'est dans ses servantes, sur ses servantes. Les quatre gardes. Du coup je l'entreprends de éventuellement les palper de manière complètement… Alors tu comprends ? Palper une servante. C'est palpé par un arbre. Et a priori elles n'ont rien sous leurs vêtements. Alors là t'as quelqu'un qui dit mais regardez il est en train de peloter. Oh putain, il y a besoin de manger. Vous savez l'art va parfois un peu loin mais toujours… Ils ne peuvent pas faire ça au palais des plaisirs. C'est un tatouage. C'est un tatouage. Mais non, c'est en public quoi. Je vais aller les voir. Mais toi t'allais pas te dire. Restez là, restez là. Vous souhaitez déranger un proche du sultan pendant une répétition ? D'accord, mais si ça devient plus obscène, j'interviendrai. Interroge-les vocalement. Donc je demande aux servantes. Avec du arbre. Oui voilà, c'est donc le dieu arbre qui te parle. Peux-tu me dire si tu as sur ton corps quelque part un tatouage représentant une carte ? Oui j'ai un tatouage. Où ? Dans mon dos. Cool. Il n'y en a qu'un seul, quatre ? Dans le dos, il y a quatre tatouages. Ok. Est-ce qu'on veut prendre une photo ? Je peux venir et sculpter des trucs sur toi ensuite. Et je m'appellerai Michael Schofield. Complètement. Michel. Donc, qu'est-ce que vous faites ? C'est le plan parfait comme ça. On ne les kidnappe pas. Ils ne se rappelleront de rien. Ils ne se rendront même pas compte qu'on a un bout de la carte. Et tu n'auras pas Badaineta. On aura juste le bout de la carte. Sinon tu ne peux pas juste le dessiner ? Oui voilà. Je vais le graver sur le corps. Non mais tu n'es pas obligé de le graver. Tu peux juste le dessiner sur un truc. J'ai des outils. Mais non mais ça va être chelou. Les gardes ils regardent de loin. Si tu commence à graver quelque chose. Allez on prend une décision. Vite. Alors là je fais des grands mouvements pour que les gardes voient que je fais une incantation. Un truc. Voilà. Et je demande à ces femmes de me montrer leur dos. Mais juste leur dos en tout bien toute honneur. Voilà. Tu vois. Et là tu dessines. Donc elles enlèvent leur tunique. Oui mais juste un bout. On voit le dos. Mais non elles enlèvent leur tunique. J'ai plus rien. Surtout. N'y voyez là. Aucune obscène. Mais si on avait dit que c'était obscène. Je suis obligé d'intervenir. Je suis désolé. Il y a quatre femmes qui sont complètement nues. Effectivement. Tu vois dans leur dos. Nous sommes sur le… Des instructions. C'est le morceau de carte. Bon bah parfait. Retire. Je peux voir de là où je suis ou pas ? Non il faut t'approcher. Tu t'approches. Je couvre mon visage. Non mais ça y est la potion elle est… Non non elle est encore active. Je couvre mon visage. Je cours vers les… Le garde aussi arrive. Oui mais le garde il va se taper la potion. Il va se taper la potion. Très bien. Très bien. Le gars il ne sait pas. Moi je sais je me suis couvert le… Toi tu sens rien. Dessine. Bah ok cool. Je prends une photo. Mais non tu dessines. Trouve un truc je sais pas. Ok bah je dessine. Alors vas-y cool. Tu dessines avec… Je dessine avec… Grave. Grave. Mais grave. Mais non je ne me scarifie pas. On est pas non plus dégoûtés. On était un nard. Tu t'en fous. Non mais attends t'as un couteau, t'as du bois. Mais oui. J'ai pas de couteau moi. Mais si. Lire et écrire ça fait partie du truc. Oui tout à fait. Ok cool. Mais de toute façon si tu me dis je grave la carte dans mon bras, je le note. Voilà mais c'est bien. C'est stylé. Ok vas-y je grave la carte dans mon bras. Fais moi un genre lire et écrire quand même. Ne t'inquiète pas. C'est réussi de surmettre. Il y a un petit bonus… 33 c'est un bon réussi. Parfaitement réussi. Il avait 4 bouts de cartes sur les 4 femmes. Il a recopié la carte. Vous avez le deuxième morceau de carte qui mène au sceptre. Le sceptre s'approche. Quand le sceptre sera à vous, non seulement Nicolas pourra revenir couvert de gloire dans son pays, mais peut-être vous pourrez nommer un nouveau roi des rois et ramener la paix dans le monde. Pourvu que quoi ? Pourvu que vous ayez lu le codex Rex Regum en entier et suivi ses instructions. Est-ce que par prudence… Le garde arrive avec un autre garde et il tombe sur le cou de l'hallucinogène et il dit « Oh, un gros arbre… » C'est la fête… Je dis aux gardes « Prosterne-toi devant le dieu arbre… » Ils se prosternent tous. Ok. Et jette-toi dans l'eau. Non ! Ok, ok, ok. On a le droit de toute personne. De tourner sur eux-mêmes pendant… Non, non. Donne tout leur argent. Mais non, mais… Tu nous as coûté 17 pièces d'or avec 5 pièces d'argent. Il donne toutes tes possessions au juif. Et Badainta aussi. Ils se déshabillent tous. Ils mettent tous un tas avec des cimetaires, des tuniques et vous trouvez que la pièce d'argent. C'est tout ! C'est des gardes, ça va ! Badainta aussi ! Tout le monde ! Badainta, il n'est pas extra poil. Il n'a pas de possessions sur lui. Bon, mais on ramasse les cimetaires. Il y a des pièces d'argent. Non, on ne va pas ramasser les cimetaires. Pourquoi ? Tu peux les accrocher déjà dans le bateau. Ça va être super beau. C'est un peu plus porté d'arme, ça s'en fout. Moi, je ramasse les cimetaires. Tu sais quoi ? Après, quand je vais te refaire en arme, je vais te sculpter un support à cimetaires. Tu vas pas ? Non, mais attends. Moi, les cimetaires, je les ramasse parce que ça va faire un effet de dingue sur moi. Excusez-moi. Quel égo, ce Clodo Wood. Bien sûr, Clodo Wood. Bon, maintenant, on s'en va. Bon, donc là, on est bon ? Ouais. Donc là, j'ai le bout de carte que j'ai gravé sur un bras et je décide effectivement, en suivant les recommandations de Nicolas, de graver l'autre bout de carte qu'on avait déjà sur l'autre bras. Et après, je fais les jambes et je pourrais regarder, ça fera une carte. Ce sera une carte vivante. Mettons, on en parlera plus tard. Quelle est votre prochaine étape ? On se casse. On se casse. On va à Irem. On va à Irem ? Ah ouais, donc ça y est là. Bim bam. Ah non, faut qu'on aille voir Madame Jamila. Jamila est ton opérateur. Ah oui, on va voir. On a besoin de Jamila. Quoi ? On va voir Jamila. C'est ça ? On n'a plus rien à faire là. On n'a rien à acheter. On n'a pas fait tout le bazar des merveilles. C'est vrai qu'il y a encore des boutiques que l'on a pas vu, on a besoin des merveilles. C'est possible, mais comment dire ? N'as-tu pas dit que l'Irem était un chemin plein de pièges mortels ? Si, mais c'est pour ça qu'on veut un guide. Non, mais le guide c'est Jamila qui fournit. Le guide c'est Jamila qui fournit, mais est-ce qu'il y avait des objets mal... Ah, des objets qui pourraient nous protéger de pièges mortels ? Ou des objets marrants, genre des billes bokehs. Déjà, on a l'armure de dragon, là. C'est ça ? L'armure d'écailles de dragon, là. D'accord. Et est-ce que... Oh, ça serait tellement stylé en armure d'écailles. Non, mais attends, tu nous as coûté le cochon. Je pense qu'elle me revient. Le cochon ne sert à rien, on l'a payé pour toi. En fait, t'es un enfant gars qui nous a coûté la moitié de notre fortune, mec. Quel cochon ? Sans Vladimir, pas de main mécanique. Oui, mais la main mécanique ne sert à rien. La main mécanique, elle est pas sûrement, en tout cas. T'as une main de corbeau noir, ça va quand même. Il y a juste Jotun qui passe vous voir et il fait « Hey, salut ! » Il vous tape un peu dans les dépôts, les Jotun. « Ça va toi ? » « Oh là, darn ! » « Je vais juste savoir si vous avez besoin d'aide de quoi que ce soit. » « Non, c'est le tchan qui m'envoie. » « Oui, oui, vas-y. » « Des informations dans le palais ? » « Oh, il a brûlé à moitié. » « Mais le sultan, comment ça va ? » « Sultan, pas de nouvelles. » « Peut-être est-il mort, mais peut-être il a encore envie. » « Je m'en moque un peu, c'est politique. » « Est-ce que tu aurais des informations sur Irem ? » « Non, mais je peux toujours en trouver. » « Sur comment y aller. » « Et comment y survivre ? » « Eh bien, c'est un endroit très dangereux, effectivement. » « On sait, merci. » « Voilà. » « C'est un endroit lointain. » « Il est de l'autre bout du désert. » « C'est tout, après, j'en sais rien, moi, je suis un voleur. » « Pourrais-tu nous trouver une personne qui a survécu à Irem ? » « Je sais que dans le marché… » « Vous savez, il y a une place où tous ces chats sont morts autour d'une tour il y a quelques jours. » « Ah oui. » « Il y avait un dôme avec marqué Irem dessus. » « Oui, c'est vrai. » « Ah oui, c'est vrai. » « Les rois des enquêteurs. » « Ah oui, c'est vrai. » « Bon, ben, on va y aller. » « Mais de rien, un petit… » « Un petit check. » « Un petit check, allez. » « Attendez, je vous ai donné un super indice quand même. » « Une pièce d'argent. » « Allez, une pièce d'argent, je le prends. » « Alors attendez, par contre, si on va vers le dôme, il faut que tu protèges ton chat parce qu'il va partir en panique. » « Ouais, bon, on le met… » « Non, mais mets-le dans ton sac. » « On l'enmitoufle dans une cape. » « Je veux que je mette dans mon cadavre que j'ai dans mon dos ? » « Non, mais on a laissé ton cadavre. » « Ah non, on a pris ton cadavre. » « Mais non, il faut garder le cadavre sur nous. » « Mais après, on le riva, il y a deux clous de mire. » « Il va être utile, le cadavre. » « Il va être utile, je vous le dis. » « Et toi, tu peux faire… » « Donc, vous allez au dôme, se trouvant sur la place de… » « Donc, effectivement, il y a un… » « Enfin, sur cette grande place où se trouvent encore des cadavres de chas morts. » « Il y a cette tour de sinistre… » « Souvenez-vous que c'est là aussi que vous avez retrouvé la sorcière Xa et Bonne Fortune qui avaient capturé Cédé Thorao. » « Eh bien, de l'autre côté de la place se trouve un grand dôme à moitié écoulé qui était probablement un ancien marché. » « Aujourd'hui, il y a des SDF qui dorment là-dedans. » « Et sur le fronton du dôme se trouvent les mots Irem. » « Allons interroger les SDF. » « Est-ce que je peux observer le reste du… » « Oui, perception. » « Pour voir s'il n'y a pas de trucs écrits. » « Alors, sans faire de jet de perception, Clodomir s'aperçoit que le dôme est peint d'une étrange sculpture, d'une étrange peinture qui pourrait peut-être donner des… » « Vous n'avez pas déjà croisé une peinture qu'on avait récupérée dans les couleurs du palais, là ? » « Je peux observer la peinture. » « Non, mais je peux te la décrire. » « En fait, la peinture… » « Alors, ne prenez pas de note tout de suite. » « Clodomir observe des éléments et tout d'un coup, Keïtra, qui est quand même une fille d'ici, elle dit « Ah, mais c'est le conte de la princesse crépuscule. » « Ah bah tu le connais le conte, tu vas nous le raconter. » « C'est quoi déjà le conte de la princesse crépuscule ? » « Ah, elle connaît très bien le conte de la princesse crépuscule. » « Ah oui, on veut tout le temps. » « Donc, Keïtra dit… » « C'est très simple, le conte de la princesse crépuscule. » « C'est une princesse qui était amoureuse d'un prince, je ne sais pas quoi. » « Et elle est allée Irem et il y avait trois pièges mortels. » « Mais elle avait les clés pour les trois pièges mortels. » « Donc, ça n'a eu vachement bien tiré. » « Super. » « C'est pas la version longue, quand même ? » « Donc, il y a les trois clés pour les trois pièges mortels. » « C'est ce qu'on lui racontait quand elle est petite, mais elle n'a pas les détails. » « Il y a les trois clés mortels. » « Prouvez ce conte dans la bibliothèque que vous avez brûlé, bande de blaireaux. » « Techniquement pas brûlé. » « Mais Atlan, qui vous a tout confié, il va vous raconter. » « Il a déjà une des clés, bien entendu, n'est-ce pas ? » « Hein ? » « Quoi ? » « Il nous a tout confié. » « Qu'il a obtenu auprès de la grande conteuse au Palais des plaisirs de la Daïta. » « Exactement, mais vous étiez là en plus. » « Ah oui, c'est vrai. » « Non, il n'était pas… » « Ah oui, ça n'était pas là. » « Vous racontez un peu Atlan. » « Alors, effectivement, je possède l'une des trois clés. » « Non, ce n'est pas vraiment une clé, c'est un indice. » « Oui, c'est vrai que c'était… » « C'était un conte, ce qu'on t'a raconté. » « Je ne l'ai plus. » « Je ne l'ai plus sous les yeux. » « Avec ce groupe de cancres. » « Je ne l'ai plus sous les yeux, mais effectivement, on m'a raconté que… » « Attends, je remonte un peu. » « Il était une fois. » « Il était une fois dans un pays très lointain. » « Alors, il vous raconte ce qu'on lui a raconté. » « La seule… » « Non, ça, c'est le poème. » « C'est qu'il y a trois portes devant la… » « C'est ça. » « Pour entrer à IRM. » « Pour la première porte, il fallait faire quelque chose. » « La conteuse ne savait pas. » « La troisième porte ne savait pas non plus. » « Mais la deuxième porte, pour la passer, seuls peuvent passer la porte quelqu'un qui sait faire quelque chose que nulle autre personne au monde ne sait faire. » « Comme par exemple faire… » « Je ne sais pas… » « Battre quelqu'un aux échecs. » « Faire cramer ses doigts. » « Faire cramer ses doigts. » « Mais non ! » « Ou battre quelqu'un aux échecs. » « Oui, mais nulle autre personne. » « Battre une statue de bois aux échecs. » « Ah oui, c'est vrai qu'avec la statue de bois, on a un avantage maintenant. » « Non, mais par contre… » « Déjà, battre aux échecs, c'est impossible. J'ai 99. » « En tout cas, si vous voulez passer la deuxième porte, il faut que chacun d'entre vous sache faire quelque chose que nulle autre personne ne sait faire. » « Ah, chacun… » « Ah, toi par exemple, tu sais cligner des deux yeux maintenant. » « Voilà. » « Quelle amertume. » « Donc, il y a aussi deux autres étapes. » « Attendez, attendez. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit avoir un talent unique pour passer cette porte. » « Bon, mais moi, je suis en bois. » « Et la première, c'est quoi ? » « Non, mais c'est pas unique. » « Il y a d'autres personnes qui ont entendu. » « Ah, il n'a pas cette information. » « Ah oui, je l'ai là. » « Non, mais j'ai que la troisième. » « Non, la deuxième. » « Donc, on ne connaît pas la 1 et la 3. » « Non, pour l'instant. » « Mais on pourrait peut-être aller ce qu'il s'est dit. » « Il faut demander à Jamin. » « Parce que tout le monde connaît cette histoire, ici. » « Mais du coup, dans le bâtiment, on va voir, non ? » « Alors, dans le bâtiment, on dirait, il y a la peinture qui raconte le conte. » « Je vous rappelle que vous avez surpris des chats qui étaient en train de forcer Fripouille à, je crois, devenir le corps d'une réincarnation parce qu'il y avait un chat momifié, en fait. » « Ça, c'est dans un autre bâtiment, mais qui est à côté. » « C'est peut-être lié. » « Mais du coup, la fresque, elle n'a pas des détails en plus sur ce conte ? » « Non, pas rien de plus. » « Enfin, et encore, c'est des éléments. » « Et là, tu t'es dit, ah, ça me rappelle ça. » « Et puis, c'est des éléments qui sont... » « Alors, demandons aux sans-abri qui vivent dans cette... » « Une petite pièce, monsieur. » « Oui. » « Une petite réponse, d'abord. » « Et on verra après. » « Bien sûr, messieurs. » « Connaissez-vous, vous savez, le conte de la princesse du crépuscule ? » « Non. » « Bon, bah, pas de pièce. » « Attendez, je le reconnais, je le connais. » « C'est une princesse. » « Oui, on va se faire dans la réaction. » « Ok, d'accord, je ne le connais pas. » « J'ai presque envie de te donner une pièce pour ton audace. » « Mais tu n'en auras pas. » « Il n'y a pas d'autre truc à lire sur le mur ? » « Non. » « On rentre dans le dôme ? » « Vous êtes dedans. » « Il est à moitié coulée, il est très ancien. » « Il n'y a rien d'autre. » « Non. » « Mais c'est déjà un indice très fort. » « C'est un dôme, quoi. » « Oui. » « Où il est écrit Irem. » « Et on sait que le compte nous permettra de rentrer. » « Voilà. » « Oui, et qu'il y a trois énigmes. » « Il n'y a trois clés, on n'a qu'une sur les trois. » « Pourquoi le dôme est cassé ? » « Parce qu'il est très ancien. » « D'accord. » « Attends, quel compte permettra de rentrer ? » « Pas la peine. Pardon ? » « Quel compte permettra de rentrer ? » « Non, mais l'histoire. » « L'histoire. » « Les épreuves. » « Avec les trois épreuves. » « Non, j'ai pas compris. » « Attends, la première porte ? » « Si on raconte quelque chose, on rentre ? » « Une autre option consiste à retourner à Aria. » « Quelques semaines, mois de bateau. » « Sauf si vous arrivez malheur, pirate, requin, tout ça. » « Et récupérer la troisième partie de la carte. » « Ça, c'est autre chose. » « Aria, elle pourra suivre l'entraînement de Batuot. » « Et devenir une princesse des arts martiaux. » « Ça, ça me fait pas mal. » « Il y a quand même une situation forte, là. » « Il y a une injonction. » « Non, non, non. » « Franchement, vous pouvez aussi prendre des chameaux tout de suite et partir à la Reine tout de suite. » « On va mourir si on fait ça. » « On n'aura pas les indices. » « Oui, parce qu'il faut qu'on ait tous les trois indices, là. » « On peut pas y aller comme ça. » « J'y vais pas sans les trois indices, moi. » « Ah non, il faut contrôler. » « Sachant qu'en plus, la deuxième porte, même si on sait ce qu'il faut pour passer, on n'a pas de talent unique. » « Si. » « Toi, t'en as peut-être un, mais t'es pas la seule personne en bois. » « Lui, il est Dieu, machin, envoyé du Dieu protecteur, je sais pas quoi. » « Non, mais c'est pas un talent, ça. » « Ça, c'est pas un talent. » « Il peut faire un truc que personne ne peut faire, c'est de voir les… » « Peut-être pourriez-vous rencontrer des érudits, des astrologues, des compteurs professionnels. » « Oh, les érudits qu'on a laissés passer. » « Mais oui, je sais, mais bon, c'est pas… » « Ouais, les érudits, techniquement, les mecs qui peuvent amener à Kama, on peut… » « Ah, mais on peut retourner dans un temple, il y a le Temple de la Sagesse. » « Le Temple du Dieu de la Sagesse est à ta moitié brûlé, mais oui, tu peux y rentrer. » « Ah, il a brûlé aussi. » « Allons voir, allons voir. » « Alors, souvenez-vous, c'est qui s'occupe du Temple de la Sagesse. » « Vous retournez au Temple de la Sagesse. » « Vous êtes reçus par Makia El-Jib. » « Souvenez-vous, une prêtresse un petit peu avec un bon en bon point. » « Tout à fait. » « Et une joie de vivre, mais qui est quelque peu diminuée, puisque le Temple a brûlé à moitié. » « Pourquoi il y a marqué « Oup-Tivi » à côté ? » « Comme c'est triste. » « Oup-Tivi, c'est le frère de Makia El-Jib. » « Ah, voilà. » « Qui est mort dans les arènes et qui fait que Makia El-Jib déteste votre groupe à cause de Kaitra, qu'elle a reconnu. » « Ah oui. » « Malgré cela, elle référence à Anne et dit, je vois que vous avez la bénédiction du Dieu de la Sagesse avec vous et que vous, vous avez l'air très étrange. » « Attends, la plaque, c'est la bénédiction du Dieu de la Sagesse ? » « Qu'est-ce que le Dieu de la Sagesse peut faire pour vous ? » « Le Dieu de la Sagesse aurait-il eu vent d'un conte de l'histoire de la princesse du crépuscule ? » « Vous savez, dans la nuit la plus noire, sur la pierre la plus noire, la fourmi noire, le Dieu de la Sagesse le voit. » « Hein ? » « C'est-à-dire qu'il voit tout. » « Où se sourit, Jib ? » « Eh bien, justement ! » « Vous voudriez savoir un conte, c'est ça ? » « Vous savez, dans ce conte, on sait que c'est un truc pour enfants. » « Je connais très bien le conte de la princesse du crépuscule. » « Il y a trois épreuves avec trois portes. » « C'est où, c'est la nature de ces épreuves ? » « Eh bien oui, la première épreuve, il faut avoir la bénédiction d'un dieu ou d'une déesse pour pouvoir passer. » « Ça, c'est bon, là ! » « La plaque, en fond, c'est la bénédiction du Dieu de la Sagesse. » « Ensuite, la deuxième épreuve, je ne m'en souviens plus, la troisième non plus, mais ça se passe bien. » « Quoi ? » « Quoi ? Je ne sais pas tout, ça raconte vachement complètement. » « C'est quoi ? » « On vous donne la deuxième épreuve en échange, on vous la raconte et vous nous trouvez la troisième. » « Non, mais je ne l'ai pas, je ne suis pas… » « Et qui connaît la bibliothèque ? » « Vous avez vu l'état de la bibliothèque ? » « Ah bah, écoutez, je n'ai pas rien, elle a brûlé. » « Attendez, ce compte-là, il n'y a que à la bibliothèque qu'on a les éditions voisines. » « Personne ne le connaît. » « Il n'y a personne qui a toute l'histoire. » « Moi, je peux vous raconter l'histoire des trois ours et boucles d'or. » « Je connais exactement les trois épreuves des ours. » « Il y a à Aria, de très grandes bibliothèques. » « Il y a le groupe de Stomos, l'Académie des mages. » « Il y a aussi à Varna, une grande bibliothèque. » « L'Académie des mages, on va éviter. » « Je sais qu'au Palais du Sultan, il y a un érudit qui s'est toussé. » « Non, on va éviter. » « Et… » « C'est ça parce que vous avez cramé le fucking… » « C'est dommage parce que la légende raconte qu'à Irem, il y a un oracle qui peut tout et qui sait tout. » « C'est cocasse parce qu'il pourrait savoir comment rentrer à Irem, mais… » « Mais il est à Riem. » « Quel cognos, cet oracle ? » « Pardon. » « Euh… » « J'ai quand même l'impression qu'on nous intime gentiment de retourner à Aria. » « Pas du tout. » « Ah bon ? » « Non, mais on peut parler à quelqu'un d'autre dans le temps. » « Non, mais attends, on peut retourner à Aria en turbo-libérateur grâce au fait qu'on a complètement bousillé à Kaba. » « Olympia, elle pourra tester nos actes. » « Oui, en plus. » « C'est une idée, c'est une idée. » « Ben oui. » « Est-ce que pendant qu'on réfléchit, on irait faire un dernier tour au bazar des… pas des plaisirs, mais des merveilles ? » « Au bazar des merveilles ? » « Et peut-être qu'on peut demander aux marchands si ils ont peut-être un truc sur le troisième indice. » « Parce que, tu vois, quand les gens nous disent d'un air tellement à la cool que, bon, c'est pas non plus un secret ancestral, donc on va bien… » « Très bien. Vous rentrez dans le bazar des merveilles, donc des grandes arches… » « À la Rungis. » « À la Rungis, exactement. » « Et quelqu'un peut me faire un magnifique jet de perception. » « Ah, c'est mon métier. » « C'est un magnifique jet de perception. » « Oui. » « 68 est-il magnifique ? » « Il est relativement fonctionnel, oui. » « 68 sur 75. » « Alors, tu découvres dans Al Rungis, comme tu l'appelles si pittoresquement, un vendeur de livres où les rayonnages s'étendent comme des labyrinthes dans l'ombre des arcades. » « Et peut-être, dans tous ses livres, il y a un livre de conté légende. » « Eh bien, cherchons. » « Eh bien, demandons-lui. » « Alors, le marchand s'appelle Jobun. » « Jobun. » « Jobun, comme Jotun, mais avec un B. » « D'accord. Jobun le... » « Jobun le marchand. » « Jobun le libraire qui a non seulement une paire de lunettes, mais une deuxième paire de lunettes derrière sa paire de lunettes. » « Ah, un vrai. » « Il est très grand et très sec avec une petite tête ronde. » « Et il dit, est-ce que vous cherchez un livre ? » « Parce que si vous cherchez un livre, j'ai ce livre. » « Nous cherchons un livre. » « Oui. » « Nous cherchons un livre de contes et légendes d'Akaba et d'Irem. » « On cherche le compte de la princesse du crépuscule. » « Alors, j'ai le compte de la princesse du crépuscule que je vends une pièce de cuivre habituellement, mais j'ai appris depuis l'ascendie de la biothèque que je suis en disposition de dernier exemplaire. » « Ma conscience me guide de le donner au sultan et peut-être j'aurai une récompense, à moins que… » « Sultans le consulter avant, pour voir s'il est vrai, pour voir s'il est vrai. » « Et si vous vous enfuyez avec ? » « Non, le consulter devant vous. » « Ce n'est pas le joueur de la maison. » « Vous pouvez même le lire. » « Oh, je veux bien… » « Écoutez, c'est un… » « Quel prix donneriez-vous une telle lecture ? » « Une pièce de cuivre. » « C'est comme si vous nous le vendiez, mais vous ne nous le vendez pas. » « Vous se gagnez de l'argent. » « Non, non, mais attendez. » « Cet ouvrage est extrêmement précieux, désormais. » « Mais non, mais tout le monde connaît le conte. » « On peut vous le raconter. » « Bon, ben voilà, il y a une épreuve. » « Pour rentrer dedans, il faut avoir une bénédiction d'un dieu. » « On la connaît. » « Si vous voulez avoir ce livre dans les mains, il faut me proposer un prix. » « Proposez-moi un prix. » « Si tu veux, j'ai un tableau moche qu'on avait volé. » « Je vous le joue aux échecs. » « J'ai un tableau, une superbe pièce, une œuvre d'art qui irait parfaitement sur ce mur derrière chez vous. » « Si, il vient d'où ce tableau ? » « On l'avait récupéré dans la baraque de la main mécanique. » « Alors, il regarde ce tableau. » « Il dit, c'est un magnifique tableau de Kninga. » « Donc, vous me donnez le tableau. » « Non, attends, attends, attends. » « Il y avait quoi sur le tableau ? » « C'est un tableau de Kninga. » « On voyait la métropole. » « Machine volante. » « Ça vient de chez toi, c'est forcément peu intéressant. » « Donc, je prends ce tableau et vous avez juste le livre. » « Non, 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 non. » « Oui ! » « Pour le prix de ce tableau, vous savez bien à quel point c'est un tableau rare. » « On veut plusieurs livres. » « On veut trois livres. » « Non, je ne vais pas. » « Attendez. » « Contre ce tableau, je ne vous donne pas un livre. » « Exactement. » « Vous avez le droit de le consulter. » « Contre ce tableau, nous consultons ce livre. » « Vous nous laissez consulter ce livre. » « Par contre, nous prenons deux autres ouvrages d'une rareté moindre. » « Non, mais arrêtez de négocier. » « C'est quand même un tableau. » « À ce moment-là, on peut consulter le livre. » « Et pour son rêve, vous consultez le tableau. » « Et voilà, c'est un bon deal. » « Écoutez, vous savez quoi ? » « Non, non, on m'ennuie. » « On vous laisse le tableau. » « On consulte ce livre et deux autres en consultation. » « D'accord, très bien, ça va. » « Alors, il prend le tableau. » « Tu peux le rayer de ton inventaire. » « Fais-moi un jet de lire et écrire. » « Si tu feras ton jet de lire et écrire. » « Non, vous rigolez ou quoi ? » « C'est mon métier. » « 0-2. » « Putain, ça va. » « Clodemire, il ouvre le livre. » « La bonne truc. » « Tu sais où il y a une magnifique illustration. » « Et tu vois la cité d'Irem. » « Tu vois un oracle. » « Graffle beaucoup. » « Tu vois des choses magiques. » « Tu as l'impression qu'il y a énormément de richesses là-bas. » « Tu vois le désert. » « Tu vois des dragons énormes. » « Qu'est-ce que c'est que cette ville ? » « Et vous apprenez la troisième épreuve. » « Ne peut passer la troisième porte. » « Que le pénitent. » « Que la personne qui connaît et qui vit actuellement un véritable amour. » « C'est mince. » « Déjà, ça te qualifie totalement. » « Clodemire, prenons ces paroles alors qu'une aura hyper solennelle se plonge sur vous. » « Vous vous dites, est-ce que Irem et tous ses trésors et ton serment valent ses sacrifices ? » « Est-ce qu'on va pouvoir aller arriver vivant à Irem et, on va dire, accomplir tout ça ? » « Est-ce que vous allez aller à Arya pour rechercher la dernière partie ? » « Je ne dis pas que c'est la fin. » « Et malheureusement, c'est la fin de notre aventure pour cette fois. » « Tout ça, c'est des questions, vous avez le choix. » « Au Grand Est, votre Grand Ouest, où deux aventures vous attendent et vous verrez peut-être ailleurs. » « N'oublions pas aussi que Knyga t'attend ensuite. » « Knyga m'attend aussi pour me faire des rollers en métal. » « Et qui sait maintenant que Clodomir, la princesse Auriane, attend Clodomir parce qu'il a fait une proposition pour devenir un mage égitré, tout à fait, un mage sans éthique. » « Ce qui lui conviendrait peut-être. » « Un maître des arts martiaux attend Kytra. » « Peut-être demain, elle va pouvoir tuer des gens juste avec ses poings. » « Beaucoup d'aventures. » « En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. » « Vous avez été très nombreux à seber. » « Je vois que les explications de l'âme sont très bien passées. » « Il y en a beaucoup qui n'ont pas été intégrés. » « Vous inquiétez pas, vous serez intégrés dans les jours d'avenir. » « On se retrouve dans une semaine. » « Pour Game of All Star, on part dans les étoiles. » « Dans une autre ambiance. » « Mais c'est un peu acabat. » « C'est très bigarré. » « Il y a plein de choses, plein d'extraterrestres. » « Ça se passe dans le désert, tout ça. » « Et on se retrouve, nous, Aria, dans 15 jours. » « Merci beaucoup d'avoir été avec nous. » « À la semaine prochaine. » « Bye bye. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada